J'enseigne ce soir sur un mystère vraiment profond. Ce mystère vous aidera à demeurer pertinent. C'est un mystère dans l'esprit qui aide les gens à demeurer pertinent ou approprié, peu importe les saisons, peu importe les temps. Il n'y a pas de garantie ou d'assurance que parce que vous avez bien commencé, vous finirez bien. Il n'y a pas d'assurance. En fait, c'est pour cela que Dieu s'appelle Alpha et ensuite l'Oméga. Il ne commence pas seulement. Il demeure. Et la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia! Alors ce soir, j'enseigne sur les temps et sur les saisons. C'est une révélation très profonde qui transmettra la sagesse sur nos vies. Peut-être que vous allez discuter des opinions, mais vous ne pouvez pas discuter les résultats. Les résultats sont puissants. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas en la Seigneurie de Jésus. Il y a certains d'autres, le résultat qui se tient devant eux, que ce soit la réalité du ciel et de la terre. Cela les obligera. Je suis convaincu que toute personne en enfer, aujourd'hui, a l'intention de croire. Mais le temps qui a été alloué pour qu'ils croient et acceptaient le sacrifice substitutionnaire de Jésus, ils ont épuisé ce temps. Et même si maintenant ils ont la foi pour croire, le moment ne leur permet plus cela. Les résultats, toutes les fois, ne sont pas pratiques pour tous les résultats. Les réalités dans ce royaume dépendent des temps et dépendent également des saisons. Dans l'agriculture, nous avons appris, au moins pour le Nigeria, pour les autres parties de l'Afrique et l'Ouest, ils ont au moins quatre saisons. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous avons seulement deux saisons. La saison pluvieuse et la saison sèche. Sommes-nous ensemble? Vous pouvez planter tout le temps. Mais, il y a des saisons pendant lesquelles même l'environnement vous supporte. Par exemple, si vous plantez pendant la saison sèche, vous aurez à prendre des responsabilités pour fournir de l'eau. Vous allez soutenir une intelligence parfaite et faire ce que la pluie devrait vous faire, librement. Mais lorsque vous plantez ou semez pendant la saison pluvieuse, vous aurez un avantage. Des conditions environnementales qui vont favoriser cette poursuite agricole. Alors, toutes les fois ne sont pas pratiques pour toutes les choses. Et lorsque nous ne comprenons pas le mystère derrière les temps et les saisons, vous allez réaliser qu'à la fin de votre vie, vous n'avez pas fait assez. que ce soit pour le royaume, pour vous-même, pour votre famille, ainsi de suite. L'école du ministère suit son coup actuellement et presque tous les étudiants sont d'accord sur le fait que l'un de leurs cours les plus appréciés est appelé la transformation personnelle. Parce qu'il y a quelques thèmes dans ce cours qui vous défient à penser à votre vie. Et je pense cela. Et je crois cela. Valorisez toute information qui vous donnera la raison de comprendre la vie par seulement Dieu. Il y a Jésus le chemin. La méthodologie du royaume. Vous devez comprendre cela. Alléluia. Genèse chapitre 41 comprend une histoire très intéressante. Et dans cette histoire, il y a un mystère. Le mystère tient la clé à une pertinence transgénérationnelle. Les histoires dans les Écritures n'étaient seulement pas écrites pour rien. Les histoires dans les Écritures n'étaient pas seulement pour de l'information. Peu importe les acteurs. Il y avait quelque chose qui était caché dans ces histoires. Et la mission de l'esprit de la révélation c'est d'ouvrir vos yeux pour que vous voyez au-delà des histoires, au-delà des paraboles. vous comprendrez les mystères. Si vous lisez une histoire biblique et que vous n'avez pas retenu le mystère derrière cela, vous n'avez pas bénéficié de cette histoire. Si la seule chose que vous saviez, c'est que vous connaissez un homme appelé Abraham et une femme appelée Sarah, par exemple, et qu'il n'avait pas d'enfant pendant un bon moment et ensuite Isaac est venu, etc., ça ne vous a pas béni. Ça, c'était juste une information historique. Mais lorsque l'esprit de la révélation vient, il vous amène au-delà de l'histoire. Il vous amène au-delà de l'archéologie. Cet esprit de révélation vous ouvre à quelque chose dans cette histoire qui est cohérent avec le caractère de Dieu et y révèle et cela vous rend les clés qui aideront votre excellence dans la vie, qui aideront à votre excellence dans la vie. Jusqu'à ce que vous trouvez une clé du royaume dans une histoire, vous n'avez pas bénéficié de cela. Jusqu'à ce que vous ne trouviez une clé du royaume dans une histoire, vous n'avez pas bénéficié de cela. Aussi longtemps que l'étude des Écritures sont concernées. Aussi longtemps que l'étude des Écritures est concernée. Alors, Genèse chapitre 41. La Bible parle d'un jeune homme qui, pour de diverses raisons, s'est retrouvé en prison. Qui, pour diverses raisons, s'est retrouvé en prison. La Bible nous parle d'un jeune homme qui s'est retrouvé en prison pour diverses raisons. Et maintenant, il était sur le point d'être élevé. Et la Bible dit maintenant qu'au bout de deux ans, que Pharaon eut un songe. Alors, cela a commencé avec un songe. Pharaon était le roi. Il était le gouverneur suprême sur Égypte. Égypte, l'Égypte était un endroit vraiment étrange. C'était un endroit d'abondance. C'était un endroit de plénitude. C'était une grande puissance du monde entier. Et les Égyptiens étaient des gens de vision. Ils étaient intelligents. Dans le temps, ils étaient intelligents en termes de science et en termes de scientologie. Ils étaient des agriculteurs. Ils étaient des guerriers. Vous ne vous tenez pas près d'un Égyptien. En ces jours-là, ils avaient beaucoup de gens de mystères. Ils avaient des dieux qui leur révélaient certains secrets. Ils étaient des gens craints. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, le roi est allé au lit et il a fait un songe. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Et voici dans ce songe. Il se tenait près du fleuve. Verset suivant. Verset 2. La Bible dit Voici sept vaches belles avoirs et grâces de chair montèrent du fleuve. Regardez maintenant. Le roi faisait un songe. N'est-ce pas extraordinaire? Comment le Saint-Esprit est tellement intentionnel concernant la compréhension de l'Église jusqu'à ce qu'il se rende dans le songe d'un roi pour nous dire ce qui se passe. Alors le roi faisait un songe. Sept vaches belles et grasses de chair. Et la Bible a dit qu'ils montèrent du fleuve et qu'ils se mirent à pêtre dans la prairie. Après cela, sept autres vaches laides et maigres de chair montaient derrière elle hors du fleuve et se tèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Ensuite, voici le premier mystère. Et les vaches laides à voix et maigres de chair mangeaient les sept belles vaches et Pharaon s'éveilla. Alors voici le rêve numéro un. Il est allé, il se rendormi et il y eut un second songe. Après cela, il se rendormi. Alors dans le premier songe, il a vu sept vaches belles et grasses. Ensuite, sept autres vaches laides et maigres. Et selon son songe, les vaches laides ont mangé les vaches belles. Et la Bible nous dit qu'après avoir mangé cela, ces vaches n'ont pas grandit. Les vaches ont démarré dans leur premier état. Sommes-nous ensemble? Verset 5 Ils se rendent dormi encore. Il y eut un second songe. Voici sept épis gras et beaux. montèrent sur une même tige. Verset 6 Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Ensuite, un autre mystère. Les épis maigres engloutirent. Les cèvres et pigres et pleins et Pharaon s'éveillera. Et voilà le songe. Verset 8 La Bible dit que le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Alors, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Et Pharaon leur raconta ces songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Vous voyez, Pharaon était vraiment un homme intelligent. Il méritait vraiment d'être roi. Une autre personne pourrait se réveiller et dire quel rêve merveilleux. Vous, vous êtes des vaches grasses et les vaches minces sont en train de vous manger au lieu d'utiliser l'avantage de la grosseur et de les combattre. Mais Pharaon a dit non, les rois ne rêvent pas pour rien. Il y a quelque chose dans ce songe. Même si je ne comprends pas la clé derrière cela, c'est certainement pour le salut de mon royaume. Alors, il a commencé à appeler les sages et là, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'autre songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. La Bible dit il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. J'ai été rétabli dans ma charge et l'autre chef a été pendu. Verset 14 Alors Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph J'ai eu un songe personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant Ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et voici encore le songe au cas où vous n'avez pas lu Dans mon songe voici je me tenais sur le bord du fleuve Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie Et après celle-là cette haute vache montèrent derrière elle maigre folle d'apparence et décharnée Il dit Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Egypte Maintenant le rêveur disait sa propre chose La première fois c'était l'esprit de révélation qui parlait Maintenant le rêveur nous donne le poids total de ce qu'il a vu qui n'avait jamais vu des vaches aussi maigres laides d'apparence et décharnées Les vaches décharnées et laides mangeaient les sept premières vaches qui étaient grasses Même après les avoir mangées Regardez personne ne pouvait dire qu'elles avaient fait cela Cela veut dire que nous devons examiner ces vaches Une vache qui ne mange pas seulement de l'herbe a mangé une autre vache et n'a même pas grossi Est-ce que ça c'est une vache ordinaire ? Sommes-nous ensemble ? Personne ne pouvait dire qu'elles avaient fait cela Elles étaient encore plus laides qu'avant Et je me suis réveillée Verset 22 Je vise encore en songe Sept épis laides Verset 22 Je vise encore en songe Sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige et sept épis vides maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis Je l'ai dit aux magiciens mais personne ne m'a donné l'explication Joseph dit à Pharaon Écoutez attentivement maintenant Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose Pharaon tu as vu la même chose Le règne de l'esprit te répétait un mystère pour que tu comprennes Il a utilisé différents acteurs et scénarios Mais le songe est le même Il dit Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire Verset suivant Les sept vaches belles n'ont rien à faire avec des animaux Elles parlent des saisons C'est la première révélation Ne laisse pas les vaches te confondre C'est ce qu'il a dit Non, non, non Cela ne parle pas des animaux Cela parle des saisons Sommes-nous ensemble? Les sept vaches belles sont sept années Et les sept épis beaux sont sept années Alors l'esprit de la révélation venait à Pharaon pour lui enseigner quelque chose concernant les saisons que ce n'était pas à propos des animaux Immédiatement certains d'entre vous saviez déjà que votre interprétation de certains songes sont fausses Déjà à partir de cette révélation précise Vous pouvez voir que ceci est une délivrance pour vous parce que toujours parce que souvent votre explication sera autour de l'objet ou du sujet du songe Mais la plupart du temps l'explication n'a rien à voir avec le sujet du songe Dans ce cas que ce soit les vaches et les épis c'est la même chose Le temps S'il vous plaît Verset 26 encore Il dit C'est un seul songe Verset 27 Les premières vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlées par le vent d'Orient seront sept années de famine Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire Verset 29 Voici Il y aura sept années de grande abondance Prenez note Dans tout le pays d'Egypte Mais sept années de famine viendront après elle Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Egypte Et la famine consumera le pays On ne se souviendra pas de l'abondance dans le pays Parce que la famine qui suivra cela sera tellement sévère La raison pour laquelle le songe a été donné à Pharaon en deux formes C'est que la chose est arrêtée C'est une ordonnance C'est une ordonnance Et Dieu se hâtera de l'exécuter Gardez cette écriture s'il vous plaît Regardez Voici un roi qui allait se coucher et qui revient avec un songe Alors un jeune garçon hébreu qui a été invité dans son palais Au roi ce songe n'a rien à voir avec les vaches et rien à faire avec les épis C'est un mystère dans le royaume que cela parle des années de la manière dont la terre fonctionne S'il vous plaît regardez La manière dont Dieu a conçu ce système pour fonctionner c'est qu'il y aura toujours toujours C'est qu'il y aura toujours des nuits après les jours Ensuite il y aura des jours après les nuits Ensuite il y aura encore la nuit Après les jours Sommes-nous ensemble ? Aussi bien que nous savions que les 6000 dernières années rien sur la terre n'a pu briser cette loi définitivement Quelquefois cela a été manipulé mais cette loi était toujours en place Oh roi même si tu es un roi d'un grand pays comprends ce mystère pour que ta pertinence demeure Si tu ne comprends pas cela un jour viendra et personne ne se souviendra qui avait un pharaon qui était assis sur le trône Regardez s'il vous plaît J'aimerais partager avec vous un très profond mystère Si vous ne comprenez pas ceci Peu importe ce que votre accomplissement est aujourd'hui Peu importe à quel niveau vous êtes élevé dans la vie Si vous ne pouvez pas déchiffrer le songe de pharaon Vous n'allez pas durer dans ce royaume La Bible nous dit que le souvenir du juste est béni Ce n'est pas seulement l'esprit ou la pensée la mémoire le souvenir qu'il y a quelque chose concernant le juste et la capacité de Dieu pour préserver sa main et ses œuvres dans sa vie Notre vie et histoire est pleine de personnes qui n'ont pas prêté attention à ce songe Et que vous avez compris ce songe ou pas Cela ne peut pas arrêter ce qui doit se produire de se produire Écoutez-moi Il y aura toujours 7 ans d'abondance Et après les 7 ans d'abondance Qu'est-ce qui suit ? C'était 7 ans de famine Et que les années de famine ne laissent pas les années d'abondance seules Que quelque chose dans votre avenir peut poursuivre quelque chose dans votre passé Et mangez cela Bonté Oh mon Dieu Pourquoi mon avenir ne peut pas faire face à ceux qui le regardent et se détourner du passé Mais cela voudrait manger mon accomplissement Et manger les puissantes choses que j'ai réalisées Les hommes d'affaires Ils ont brisé cette loi Et après avoir bâti des empires pour des années Ils ne savent pas comment durer Et à la fin de leur vie Si vous les voyez victimes de ces sept années de famine Cela avale tout Et certains d'entre eux nos parents Ouvrez leur CV et vous serez surpris Une fois ils sont allés même à l'étranger Tu as même serré la main au chef militaire de l'état Oui Tu as une fois étudié à Avad Oui Où sont ces réalisations Les sept années de famine S'il vous plaît écoutez ce que je vous enseigne ce soir Laissez-moi vous donner la sagesse qui vous fera durer Il y a des hommes cachetés dans ce pays Il y avait un temps où le nom était synonyme à l'honneur et à la percée Mais ils n'ont pas discerné le mystère dans le songe de Pharaon Et c'est douloureux pendant votre vie de regarder les années de famine Venir manger vos années d'abondance La Bible a dit que Pharaon a dit Non Je ne vais pas rester tranquille Il y a quelque chose concernant ce songe que si je ne prête pas attention pour comprendre la fin de ma vie peut devenir un souvenir qui ne sera pas désiré Remarquez ce que la Bible a dit Que les sept années de famine sont tellement vicieuses Peu importe peu importe la taille de la vache Ces années de famine mangeront cela Oh mon Dieu Alors lorsque je regarde votre vie tout ce que je vois c'est sept vaches maigres Où sont les vaches grasses Où sont les réalisations Où sont les choses puissantes que vous avez faites dans le ministère Où sont les exploits dans les affaires Qu'est-ce qui s'est soudainement produit L'Afrique ne connaît pas cela Alors lorsque nous étions en train de célébrer l'or et les bijoux et lorsque nous courions par-ci par-là nous ne connaissions même pas le songe de Pharaon Nous ne savions même pas que le rêve de Pharaon était en train de toquer Que si vous ne connaissez pas cela aujourd'hui vous regardez l'Afrique Et vous n'allez même pas vous souvenir que les ors ont été pris d'ici Que toute la plupart des choses ont été prises ici Il y a des musiciens qui ne savaient pas quoi faire de cette année d'abondance Si vous mentionnez ce nom Il y avait des noms dans le ministère dans la musique Je n'essaye pas des sarcastiques Si vous les mentionnez ils sont synonymes à l'honneur Mais ils ne savaient pas quoi faire avec cette année d'abondance Et maintenant même ces vaches vicieuses Pharaon ce que tu as vu se hâtera d'être exécuté C'est ce pourquoi Dieu te l'a montré C'est ce pourquoi Dieu te l'a montré Historiquement dans cette nation pendant qu'on grandissait on nous a dit qu'il y a beaucoup de plateformes et de dénominations qui ont fait de grandes choses pour Dieu parfois même avant qu'on ne naisse ou bien même pendant l'enfance Mais ce même songe est arrivé Écoutez Ce songe cherchera toute église Ce songe cherchera toute célébrité Ce songe cherchera tout être humain Vous n'avez pas besoin de prier Vous n'avez pas besoin d'être juste Vous n'avez pas besoin d'être un pécheur Vous avez juste besoin d'être sur terre Une fois que vous êtes déjà sur terre Je vous assure que le songe de Pharaon arrive Qu'est-ce que veut dire un songe pour que Dieu ait à le répéter deux fois Pharaon s'est réveillé Il s'est rendormi Il a eu la même chose encore Joseph a dit Ce que tu as vu sera exécuté Que les vaches Que les vaches Que les vaches Cela parle des temps et des saisons Ecclésiastes chapitre 3 et verset 1 Pour toutes choses Est-ce que c'est dans votre Bible Pour combien de choses Pour toutes choses Pour votre désir Pour votre pertinence Pour votre nom Pour votre impact Pour toutes choses Il y a un temps Alors lorsque vous lisez la Bible Ne lisez pas seulement pour chercher un message à prêcher Pour toutes choses Il y a un temps Un temps pour toutes choses Sous les cieux Au-delà des cieux Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas Mais sous le ciel Pour toutes choses Ça veut dire que si vous ne comprenez pas Mais sous les cieux Pour toutes choses Cela veut dire que si vous ne comprenez pas les temps et les saisons S'il vous plaît Regardez Mesdames et messieurs Regardez Vous pouvez être peut-être bien intentionnés Mais vous vivrez le restant de vos jours dans la douleur et les regrets Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent dans la vie et disent que la vie est injuste Que ce n'est pas juste J'étais vraiment un homme de Dieu sincère J'ai servi Dieu avec toute ma vie Maintenant regardez Est-ce que ça c'est une pension d'un chrétien ? Il y a beaucoup de personnes qui disent J'ai fait tout ce que je connaissais Mais pourquoi la vie me traite de cette façon ? Mon frère Ma soeur Ce n'est pas unique pour vous C'est un mystère qu'on ne vous a pas enseigné Et ce soir Dieu est en train de vous ouvrir Que ce n'est pas seulement quelque chose d'unique qui vous recherche Cela recherche tous les hommes Alors cette année Sept ne veut pas seulement dire sept Sept c'est seulement une représentation prophétique La leçon c'est qu'il y a une loi qui marche sur cette terre Qu'il y aura toujours un interplan dans la vie de chaque homme De sept années d'abondance et de sept années de famine Dans le ministère cela se produira Dans les affaires cela se produira Dans le mariage dans votre famille cela arrivera Peu importe la manière dont vous êtes pieux ou impieux Peu importe si vous êtes pieux ou impieux Il n'y a pas de montant de prière ni de jeûne qui arrêteront cette saison de se produire Ce sont des lois Actuellement il fait sombre C'est une chose stupide de se tenir maintenant et de commencer à prier contre les ténèbres A tout prix Au lieu d'aller chercher une torche Et vous n'achetez pas cette torche nécessairement pendant la nuit Vous achetez cela en journée C'était l'erreur C'était l'erreur des cinq vierges Elles étaient toutes vierges Mais la sottise et la sagesse étaient le problème Et la Bible dit que certaines ont pris de lui leur surplus Pourquoi surplus ? Parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose concernant les saisons Et la Bible dit que lorsque l'époux est venu en retard Celles qui étaient innocentes Sincèrement toutes celles-là ont commencé Sincèrement Chacune d'entre elles avait bien commencé Mais c'est le temps qui révèle celui qui était sage Le temps est un révélateur Peut-être que cela ne créera pas des changements Mais le temps révèle Le temps révèle la sagesse Et le temps révèle la sottise Sommes-nous bénis ? Dans la parabole des vierges C'était jamais le manque d'argent Parce que Parce que celles qui étaient stupides ou folles Elles avaient toujours de l'argent pour acheter en plus C'était de la négligence pure Elles n'ont pas pensé Elles n'avaient pas espéré que l'époux allait tarder Elles n'avaient pas espéré que l'époux allait prendre si longtemps à venir Parce qu'il a dit Va chez ceux qui en servent Parce qu'il est écrit Va chez ceux qui en vendent La Bible a dit qu'elles sont parties et qu'elles ont acheté Mais lorsqu'elles sont revenues la porte était fermée Lorsque vous lisez concernant Noé Il y a un moment où Noé a dit que la pluie arrive Est-ce que c'est dans votre Bible ? Je suis en train de vous montrer comment cette loi fonctionne Noé pour 120 ans Il a continué à crier avec sa femme Ses fils et leurs femmes Ses fils et leurs femmes La pluie arrive La pluie arrive J'ai construit une arche qui est assez grande faite de différents métaux S'il vous plaît lorsque cette pluie commencera S'il vous plaît lorsque cette pluie commencera Il ne semblera pas qu'il y avait quelque chose sur la terre On ne verra même pas qu'il y avait des plantes qui étaient sur la terre avant Mais pendant ce temps les gens ont dit Noé ne t'inquiète pas tu es un faiseur de bruit Tu es un stupide faiseur de bruit Lorsque le moment est venu et que la saison était sur le point de changer Qui a fermé la porte ? Lisez votre Bible Ce n'était pas un démon Dieu lui-même a fermé la porte Et lorsque la pluie a commencé la Bible a dit que les cieux ont donné leur propre pluie et que la terre également a donné sa propre pluie Si vous étiez au milieu des deux vous aurez des ennuis Et toute la terre entière a été balayée par la pluie Il n'y avait même pas une seule herbe verte qui ait survécu C'était une colombe qui continuait toujours à vérifier s'il y avait un endroit de refuge Cette colombe repartait jusqu'à ce que finalement elle a trouvé un endroit de refuge Noé avait tissé les gens et disait ça ne sera pas toujours comme ceci Chers gens sur la terre maintenant vous avez de la chance Le soleil continue de briller Peu importe combien lent vous êtes N'est-ce pas extraordinaire que malgré que les animaux se déplaçaient toujours Dieu était patient L'escargot ne pouvait pas courir comme un veau Mais au moins ils se déplaçaient Et Dieu a respecté leur honneur pendant ces saisons Et Dieu a respecté leur honneur pour faire ces saisons Dieu a attendu jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'arche Sommes-nous ensemble? Lorsque cette porte s'est fermée Lorsque cette porte s'est fermée Cela s'est fermé sincèrement Il l'était une fois Lazare et l'homme riche L'homme riche avait l'opportunité de faire certaines choses Mais il a mal utilisé cette opportunité Et il s'est retrouvé à un endroit dans lequel Il a dit S'il vous plaît Il a demandé Il a dit Lazare S'il te plaît Est-ce que tu peux puiser? Il a dit S'il te plaît Lazare Peux-tu puiser dans le sein du père d'Abraham un peu d'eau et me permettre d'étancher ma soif? Il a dit Non Les saisons Les saisons Écoutez bien ce que je vous dis Toutes les fois ne sont pas pratiques pour toutes les choses Si vous ne discernez pas les saisons Il y a des moments où vous aurez des époc Il y a des moments où vous aurez beaucoup d'opportunités Mais cette porte ne sera plus jamais là encore Maintenant prêtez attention Dans la vie de tout homme Ces deux saisons continueront de s'alterner aussi longtemps que vous vivez sur la terre Vous pourrez ne pas être capable d'arrêter les saisons Mais très bientôt nous allons nous rendre à ce niveau Le mystère pour gérer ces saisons et régner à travers ces saisons était l'interprétation que Joseph a donnée aux songes L'interprétation de Joseph n'était pas une solution uniquement pour Pharaon Le songe de Pharaon c'était l'esprit de révélation qui parlait directement à travers un jeune garçon hébreu aux habitants de la terre Que peu importe les saisons vous serez capable de vous tenir ferme Beaucoup de couples ne savent pas que cette saison vient aussi dans les mariages et ils sont contents et ils se réjouissent le mari est content avec sa femme la passion ce n'est pas une mauvaise nouvelle n'ayez pas peur mesdames et messieurs mais il y a des saisons à chaque fois que vous voyez un veau gras que cela vous rappelle qu'il y en a aussi qui soit mince le jeune homme a dit qu'il a reçu une alerte c'est ça un veau gras c'est ça une vache grasse Esther n'oublie pas que Vashi t'a laissé la place pour que tu sois là-bas si tu fais ce que Vashi a fait toi aussi on te déplacera mais si vous faites ce que Esther a fait vous allez demeurer là-bas je suis étonnée du manque de discernement des gens au cours de la première partie du rêve de Pharaon laissez-moi vous dire la saison d'abondance les sept années de l'abondance représentent des saisons d'aisance des saisons d'opportunité des saisons d'accès des opportunités le mot clé c'est opportunité cette année d'abondance représente des saisons d'opportunité que selon les lois du temps et de la chance toute personne sur la face de la terre concernant les bontés de Dieu vous devez rencontrer des saisons dans votre vie au cours desquelles les choses fonctionnent très bien écoutez-moi attentivement c'est plus que prier pour que les choses fonctionnent bien le caractère de Dieu nécessite que parfois dans votre vie il y aura une manifestation de sa bienveillance de sa bonne main cette année d'abondance représente des saisons et des moments d'aisance représente des moments d'opportunité quelles opportunités une opportunité pour connaître Dieu une opportunité pour bâtir des relations une opportunité pour comprendre votre mission une opportunité pour être secouru c'est cela des saisons d'abondance certains d'entre vous vous avez été sauvés sur les plateaux d'or quelqu'un est parti et a même payé vos frais de transport cette personne vous a conduite à l'église la personne s'est assurée du fait que vous ayez le message cette personne vous a suivi ce sont des saisons d'abondance je vous assure que cela ne sera pas forcément comme ça tout le temps il y a certains d'entre vous que vous donnez ou pas il y a des moissons qui viennent des sacrifices de vos parents s'il vous plaît écoutez-moi la déception de plusieurs personnes jeunes alors lorsque nous enseignons sur les principes qui apportent ces choses ils disent c'est du non-sens j'ai juste reçu une alerte avant le culte 100 000 en tant qu'étudiant mais de quoi parle ce gars vous avez oublié que pour toute vache grasse il y a une mince ou une maigre qui arrive et soudainement à 26 ans vous avez eu un travail avec CBN vous avez eu un travail en tant qu'une personne diplomatique qui reçoit 300 000 laissez-moi vous dire ceci les saisons d'abondance ont un effet secondaire les saisons d'abondance ont un effet secondaire il peut vous donner une mémoire courte cela coupe votre capacité à penser loin vous voyez lorsque vous êtes dans la saison d'abondance vous ne pouvez jamais imaginer la rareté je ne parle pas des finances qui pouvait imaginer qu'un jour viendra dans lesquels le rassemblement des saints sera suspendu pendant un moment vous pouvez descendre d'une moto et dire je pensais qu'ils allaient prier pour les malades mon frère on se voit plus tard et l'esprit de Dieu dit utilise ce moment maintenant maintenant que tu as des frères pour prier avec toi si tu es en train de prier et tu es paresseux tu vois le zèle de quelqu'un ce zèle chassera cet esprit de paresse et tu retournes à la prière lorsque Dieu disait faire cette prière s'il vous plaît ne vous sentez pas mal vous ne saviez pas que votre père était dans ses voies en transi le soutien de votre famille pendant que le Saint-Esprit vous disait que maintenant que vous avez l'opportunité il y a un département de prière il y a koinonia bâti la capacité vous ne savez même pas qu'il restait deux ans pour que vous deveniez le soutien de la famille que ce soit prématurément d'autres seront en train de dormir mais le Saint-Esprit va vous réveiller cela ne sera pas tout le temps comme ça les saisons d'opportunités tout le monde vous invite plaçant des demandes sur votre grâce vous êtes un artiste musicien il y a toutes sortes d'invitations vous êtes un homme de Dieu apote Joshua Selman il y a toutes sortes d'invitations et vous êtes transporté par la déception et par la célébrité que ça sera toujours comme cela souvenez-vous du songe de Pharaon les affaires se produisent tout le monde qui aurait cru qu'un jour Bill Gates ne serait plus la personne la plus riche est-ce que vous connaissez combien il valait en ce moment connaissez-vous combien Bézel Jobs valait en ce moment à chaque fois que vous voyez les vaches je vous assure qui auraient cru qu'un jour on dirait en mémoire de l'âche-vêque Benson Hidaosa si vous étiez en ville pendant son temps avez-vous vu un homme qui a fait 53 fois le tour de la terre un homme qui retient le gouvernement vous n'allez même pas imaginer qu'un jour quelqu'un va se tenir debout et menacer l'évangile alors lorsque cette opportunité était en train de se produire l'église aurait pu s'établir beaucoup de nos parents il y avait des moments pendant lesquels les parcelles coûtaient 500 naïras n'est-ce pas ils vont même vous permettre de commencer à construire ils vont dire non 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 il y a une bourse qui doit venir et le rêve de Pharaon a continué de venir et a continué à dire faites attention cette parcelle qui coûte 500 naïras sera 50 millions et plusieurs ont fait ces erreurs il y a des dénominations qui ont commis ces erreurs il y a des dénominations qui ont commis ces erreurs il y a des familles qui ont fait ces erreurs il y a des familles qui ont fait ces erreurs il y avait des moments lorsque les missionnaires permettaient aux gens d'aller à l'école librement permettaient aux gens d'aller à l'école gratuitement ils sont venus chez nos bien-aimés ils sont venus chez 7 ans de nos bien-aimés ils disent « Même si toi, tu ne pars pas, on voit certains de tes enfants. » Ils ont dit « Non, 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 ne t'inquiète pas. Je ne suis pas sûre que l'école serait très chère. Je ne pense pas que l'école deviendrait si chère. Les temps et les saisons. » Puis-je vous dire ceci ? La douleur de plusieurs personnes au dernier moment de leur vie, c'est parce qu'ils ont rencontré des cercles vicieux du changement dans leur vie. Et ils ne savaient pas quoi en faire. Certains disent que ce sont des attaques. D'autres disent que ce n'est pas juste. Mais c'est la réalité du rêve de Pharaon. Alors, mon cher, Dieu est en train de vous dire « Bâtis des capacités en prier maintenant. » Oh Seigneur, vois seulement un homme d'abord. Et Dieu dit « Oublie l'homme. » Prie. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais vous ne savez même pas qu'il vous prendra cinq ans avant que votre premier enfant ne vienne. Et après la première année, la deuxième année, vous dites « Seigneur, où es-tu ? » Il dit « Continue de prier. » Et vous réalisez que la banque de votre prière était vide parce que vous avez remplacé la prière avec les cosmétiques. Vous n'avez pas bâti des capacités. Vous priez, jeûnez dans des règnes de l'anxion. Et Dieu dit « Comprenez la bataille. » Et tu dis « Seigneur, non, non, non. » Ce dont j'ai besoin, c'est seulement la grâce. Je sais qu'avec la puissance, la richesse viendra. Attention. Les démons sont réels. Ils ne recherchent pas tout le monde. Bâtissez des capacités. Dieu peut vous recommander le message d'un homme et vous dit « Oh, toutes ces choses, je ne suis pas intéressé. » Soudainement, vous rentrez dans une onction qui ne vous durera même pas 90 jours. Vous avez eu cette onction et vous vous réveillez avec des marques vicieuses sur votre corps. Vous vous réveillez avec des marques vicieuses sur votre corps pour commencer. Vous prêchez dans un programme. Vous êtes content, délivrant beaucoup de personnes. Vous êtes content, délivrant tout le monde. Et puis, votre moto ne vous ramène pas à la maison. Alors, des choses commencent à se produire dans votre vie. Et vous dites « Seigneur, est-ce que je ne te sers pas ? » Écoutez-moi. Ce ne sera pas aussi facile tout le temps. La déception. La tromperie qui vient avec les années d'abondance. Et la complaisance. La tromperie qui vient avec les années d'abondance. C'est la complaisance. Vivre pour le maintenant. Vivre pour le moment. Vivre pour le moment. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cru. Ils savent qu'ils iraient en retraite. Mais ils se disaient seulement un jour, un jour. Et avant que vous le sachiez, la retraite est arrivée. Pas de maison. Pas d'épargne. Pas d'économie. Pas de rien. Rien. Beaucoup d'entre vous, maintenant, rappelez-vous, lorsque vous étiez à l'école secondaire, passez-vous aujourd'hui, cherchant de l'emploi. Lorsque vous avez vu cette année, déjà il y a dix ans, cinq ans, vous avez dit, non, 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 je suis seulement dans la démonstration. Je suis seulement dans une de ces écoles. Prie, mais non, je suis toujours un enfant. Mon oncle est en train de prier. Et le Saint-Esprit dit, construit de la capacité. Maintenant, vous êtes dans une position dans laquelle vous devez faire confiance en Dieu. Sept années d'abondance se feront toujours suivre de sept années de rareté. C'est une loi. Cela n'a rien à voir avec être bon ou être mauvais. La complaisance est l'erreur que les gens font durant les sept années d'abondance. Certains d'entre vous aviez des gens dans votre vie hier. Certains d'entre vous aviez des gens dans votre vie il y a des années. Et il n'y avait pas de requête que vous allez ouvrir votre bouche et dire et ils ne vous l'accorderont pas, n'est-ce pas? Certains étaient des oncles. Certains sont des gens qui vous aiment seulement. Et la plupart des gens ne savent pas ce qu'il faut faire avec ces 16 ans. Vous avez par exemple un oncle qui travaillait à la NMPC. Et Dieu a fait que cet homme vous aime. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dit mon oncle, honnêtement, il y a une mode maintenant qui règle en ville. Je ne sais pas si tu peux juste me donner. Et il vous l'a accordé. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et le Saint-Esprit dit, ne te tais pas. Ta famille n'a pas de parcelles. On peut les chasser de la maison. Pourquoi tu ne peux pas lui dire, mon oncle, je n'ai pas besoin des habits. Mon oncle, je ne voudrais pas d'habits. Je peux même travailler pour toi. Je ne veux pas que mon père vieillisse sans avoir une terre. Et le Saint-Esprit vous a montré cela dans un songe. Vous vous êtes réveillé et vous avez juste chassé cela. Cette année d'abondance. Et soudainement, vous réalisez, à Dieu ne plaise. Mais les tragédies se produisent. Et soudainement, à Dieu ne plaise. Un jour, des tours de tragédie. Quelqu'un qui a un système de support pour vous, vient juste de mourir. Et alors, vous commencez à vous plaindre et dire, Seigneur, ce n'est pas juste. Souvenez-vous du songe de Pharaon. Il y a des hommes et femmes de Dieu partout dans le monde aujourd'hui. Il était une fois, leurs noms étaient des noms de famille. Vous ne pouvez pas tenir des conventions sans ces personnes. Cette convention n'est pas encore arrivée. Mais aujourd'hui, c'est à peine si vous pouvez savoir qu'ils sont encore en vie. Je suis allée prêcher quelque part. Et j'ai vu quelqu'un. J'ai l'habitude de connaître quelqu'un. Et j'étais choquée et surpris. Lorsque j'ai vu cette personne dans la congrégation. Cela m'a fait penser à ma propre vie. C'était une ombre. J'ai eu le privilège de voyager et de rencontrer des gens qui étaient des noms de famille dans divers domaines, dans diverses villes. Et parfois, vous les regardez et vous ne pouvez même pas imaginer. Est-ce que vous avez vu des politiciens comme ceux-là lorsqu'ils gagnent les élections ? Ils ne savent pas quoi faire avec les sept années d'abondance. Ils vont juste s'asseoir et dire, nous voulons que tu deviennes conseillers. Ils ne savent même pas combien le formulaire coûte. Ils vont juste dire, remplis cela. Ils sont devenus des conseillers. Et ils se sont réjouis, amusés, jusqu'à ce qu'ils aient perdu l'élection prochaine. Et ils étaient réduits à néant. Mes frères et sœurs, posez la main sur vos têtes en une minute. Et j'aimerais que vous priez en disant, Seigneur, ouvre mes yeux, à cause de mes enfants, à cause de ma famille. Ne laissez pas le diable vous mentir que ce message n'est pas pour vous. Je vous assure qu'aussi longtemps que vous êtes en vie sur cette terre, un jour, vous aurez besoin de ce message. S'il vous plaît, priez. Ceux qui suivent en ligne, j'aimerais que vous priez. Seigneur, donne-moi la sagesse. Alléluia, dans le nom de Jésus. Écrivez ceci. Cette année de famine représente des saisons de contraintes, des saisons d'obstacles, des saisons de raretés. Cette année de famine représente des saisons ou des moments de contraintes, des moments d'obstacles, moments de raretés. Pour plusieurs raisons. Peut-être que c'est à cause de l'âge. L'âge. Peu importe combien moins tu es. Peu importe la révélation que tu as à propos de la longévité. La réalité, c'est qu'aussi longtemps que tu portes ce corps mortel, jusqu'à ce que l'immortalité n'avale cette mentalité, tu n'auras pas toujours cette énergie. Non ! Vous pouvez réduire votre âge. Réduire cela et même diviser cela par deux. Mais aussi longtemps que vous êtes sur terre. Un jour viendra. Vous viendrez à cette réalité. Vous voulez sauter les escaliers avant comme si vous avez de l'énergie. Et vous réalisez après, waouh, c'est quoi ce souffle étrange ? Avant, j'avais l'habitude de courir sur des kilomètres. Mais pourquoi ? Mais quand ? Quand ? Alors, les gens comme tous ces athlètes s'asseront au stade et regardaient les anciens eux. Et ils vont se rappeler de toutes ces choses. Malheureusement, des 16 ans sont passés. Qu'en est-il des anciens présidents ? Il était une fois, ils étaient les voix de leur territoire. Tout ce qu'ils disaient devient des lois. Et maintenant, vous les voyez se déplacer. Certains sont malades. Certains qui ne se sentent pas totalement bien. Et ils s'assèrent et regardent. Vraiment, il y a une leçon qu'on devrait apprendre aujourd'hui. De très belles femmes. Oh jeune fille, oh jeune belle fille. Regarde la personne qui t'a donné naissance. Et apprends la sagesse. Il était une fois, maman était belle comme toi. Sommes-nous ensemble ? Écoutez attentivement. Jeune homme qui saute par-ci et par-là et ne veut pas s'asseoir en un seul lieu et penser sur leur destinée. Regarde à l'homme qui t'a donné naissance. Il était plus agile que toi. Il est devenu sérieux à l'âge de 20 ans. Mais jusqu'à présent, il essaie toujours de se rattraper. Et toi, tu es né de nouveau à l'âge de 13 ans. Cela veut dire que tu as besoin de la grâce, la miséricorde, la restauration. Toutes ces forces de l'esprit. Pour te supporter. Il était une fois. Nos parents avaient l'habitude de nous dire que vous pouvez aller dehors acheter quelque chose. Si le propriétaire n'était pas là, vous pouvez prendre la chose et déposer l'argent. Et ils viendront trouver cela. C'est un évêque qui a chanté une chanson et a dit que les choses ne sont plus comme elles étaient. La réalité du temps. Et maintenant, laissez seulement votre taquis dehors et allez vous mettre à l'aise rapidement et revenez. Il y a des années, une fois, alors vous laissez la clé de votre voiture dehors et dites que vous voulez aller vous mettre à l'aise rapidement et revenez. Il y a des années, une fois, je pense qu'ils ont garé ma voiture quelque part. C'était appelé Penteca à Kaduna. J'étais choquée que nous sommes revenus. Et ces choses avec lesquelles on avait l'habitude d'attacher les pneus de la voiture. Je ne sais même pas comment ils ont pu enlever cela. Voici le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un peut vous dire que Dieu te bénisse pendant que votre portefeuille est déjà perdu. Et votre argent n'est même pas là. Même votre carte bancaire. Vous avez la chance. Lorsque toute personne dans votre vie était quelqu'un de confiance, vous n'avez pas utilisé ce temps. Toute personne qui était votre camarade de chambre était un guerrier de prière. Vous n'avez pas utilisé cette chance. Maintenant, tout le monde dans votre bureau vous déteste. Et vous devez vivre là-bas pendant longtemps. Cette année d'abondance se suivront toujours de cette année de famine due à la croissance, incluant les responsabilités. Regardez s'il vous plaît. Il y a des moments que Dieu vous dira en tant qu'homme. Bâtir des capacités et prix. Non. Combien d'enfants voudrais-tu avoir? Cinq enfants. Dieu dit je sais à quoi ressemble cinq enfants. Je suis le créateur même de la fin des temps. Je suis le créateur même de la fin de la terre. Creuse profond maintenant. Tu as refusé. Et maintenant, tu veux juste prier et dire au nom de Jésus. Pour que tes enfants viennent. C'est comme un rêve. Tu veux même renier les enfants. Cependant, l'enfant te ressemble. L'enfant veut jouer avec son père. Mais toi, tu veux jouer avec Dieu. Dieu dit ce n'est pas une excuse. Fais face à ton enfant. Tu avais un moment où il n'y avait pas d'enfant pour te distraire. Tu pouvais prier pendant huit heures. Tu n'as pas d'emploi. Tu n'avais pas de maison non plus. Tu n'avais pas de réputation. Tu pouvais sortir et aller acheter du maïs. Personne ne saurait. Mais maintenant que tu es devenu un grand homme, tout ce que tu ne pouvais pas faire hier ne sera plus facile maintenant encore. Notre société est pleine de regrets de toutes sortes. Plusieurs personnes âgées vont dans leur tombe en douleur. Il y a beaucoup de livres écrits en tant qu'aventissement aux générations qui viennent pour dire ne faites pas les erreurs que j'ai faites. J'avais l'opportunité. Certains de nos bien-aimés ont été élevés par des missionnaires. Ils étaient les seules personnes qui étaient nées de nouveau pendant leur temps. Ils étaient les seules personnes qui étaient nées de nouveau pendant leur temps. Mais quand même, ils ont échoué. Cependant, ils ont quand même échoué. Combien de personnes ont voyagé pour l'étranger? Lorsque le passeport du Nigeria était vraiment quelque chose dont on pouvait parler. Ils sont allés à l'étranger et sont revenus comme des criminels. Après 10 ans, 50 ans, 20 ans, vous voyez toujours certains d'entre eux au village. Et ils vous montreront des photos. Et vous vous demandez ce qui s'est passé. Tu as serré la main à telle personne. Ce n'est pas que d'un côté, mais oui, en ce moment, il n'était rien. Où est-ce que toi, tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de personnes sont en colère aujourd'hui? En regardant les gens à la télé. Je le connaissais. On était des camarades de classe. Hein? Nous avons écrit le bac ensemble. Nous avons composé ceci. Et on pose des questions, ils ne peuvent pas répondre. Parce que des saisons sont arrivées et ils n'ont pas su quoi faire avec ces saisons. Nous établissons le songe de Pharaon. Maintenant, la clé pour soutenir l'impact et la pertinence. La clé pour maintenir l'impact et la pertinence. C'est vrai que les saisons changent. Et que les choses par elles-mêmes ne seront jamais la manière dont elles ont l'habitude d'être. Nous devons savoir quoi faire. Il y a une clé. Et cette clé est dans le conseil de Joseph. Retournons là où on était arrêté. Genèse 41. Et maintenant, écoutez attentivement, nous analysons le problème. L'esprit parle expressément à l'église. Maintenant, à travers ou par un jeune garçon hébreu. Joseph. Il nous montre quoi faire. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Egypte. Pourquoi ? Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays. Et pour lever un cinquième des récoltes. 20%. Un cinquième des récoltes de l'Egypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amasses de blé. Des approvisionnements dans les villes. Et qu'ils en aient la garde. Verset 26. Ces provisions seront en réserve pour le pays. Pour les sept années de famine. Pour être utilisées. Vous allez manger ce repas, mais pas maintenant. Vous allez manger cette nourriture, mais pas maintenant. Gardez cela. Un jour viendra où cette nourriture sera pertinente, il a dit. Seront utilisées pendant les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Egypte. Afin que le pays ne soit pas ruiné. Je ne peux pas arrêter la famine. Mais il y a une technologie pour s'assurer que même dans la famine, je peux continuer à manger comme s'il n'y avait pas la famine. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour quelqu'un ? Qu'il y a toujours une manière par laquelle tu peux manipuler tes voies à travers les saisons. Et tu demeureras transgénérationnellement pertinent. Les rois viendront et s'en iront. Les événements viendront et s'en iront. Mais à la fin de cela, tu es toujours debout. Le mystère, c'est le conseil de Joseph. Verset 37. Les paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Alors Pharaon leur demanda, trouverions-nous un homme comme celui-ci ? Cela veut dire que les hommes qui font cela sont rares. C'est une question. Trouverons-nous ces personnes à Coïnonia qui peuvent gérer la saison d'abondance ? Est-ce que Dieu peut trouver ce genre d'homme en vous ? En qui il y a l'Esprit de Dieu ? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Maintenant, la Bible nous dit après qu'il est devenu en charge de toutes ces choses et qu'il s'est ensuite marié à Potiphera, ainsi de suite. Mais voici le point. Nous retournons là-bas tout à l'heure. Voici le point. Joseph a donné un conseil. Regardez s'il vous plaît. Il dit toutes les fois que tu as cette récolte. Il y a une partie de cette récolte qui a la capacité de toujours être en vie au moment de la famine. Prenez partie de votre célébrité. Prenez partie de votre énergie. Prenez une partie de votre assain. Prenez une partie de votre honneur. Les jours où l'honneur est là, il a dit « Épargnez et investissez ». C'est un langage d'affaires. Mais ce soir, ça n'a rien à voir avec l'affaire. Que vous pouvez sauvegarder ou épargner des parties de toutes bonnes choses que Dieu vous a données. Il y a une manière selon laquelle vous devez l'investir pour que cela aille dans vos jours d'abondance et se tenir là-bas. Pour que lorsque la famine arrivera, vous mangerez maintenant en dehors de cela. Vous mangerez maintenant dans cela. Allons verset 47. Genèse 41, verset 47. Maintenant, regardez ceci. Il dit « Pendant les sept années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes. Regardez ceci. Mettons dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. » Verset 49. Joseph a massé du blé, comme le sable de la mer. Un homme sage. C'était tellement beaucoup qu'il a cessé d'enregistrer parce que c'était sans mesure. Parce que c'était au-delà des mesures. Il ne s'est pas concentré sur le fait de calculer. Il n'a pas pris son temps pour calculer toute sa célébrité et ses acolytes. Combien de personnes sont tombées sous l'onction ? Combien d'un uranium j'ai eu ? À un point, il a dit « Ces rapports peuvent être dangereux. Il faut seulement que je me concentre sur le fait d'amasser beaucoup. Parce que les jours arrivent. Les rapports sont bons, mais ils peuvent vous détruire. Qui suis-je meilleur qu'eux ? À qui ai-je prêché plus qu'eux ? La semaine passée, il y avait cinq prédicateurs. Mais de qui ? Mais d'entre les cinq. Qui est-ce que le peuple a dit qu'il était le meilleur ? Ce sont des rapports que n'importe comment, il y a une partie saine dans cela qui peut vous aider. Mais il y a une partie dans cela qui peut vous détruire. Il dit avant les années de famine. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer. En quantité si considérable que l'on cessa de compter. Parce qu'il n'y avait plus de nombre. Gardez cette écriture, laissez-moi vous conseiller. Faites attention, assurez-vous de ne pas trop vous emballer. Et pendant longtemps, après que les géants l'aient essayé, c'est bon de vous encourager. C'est bon d'encourager ceux que vous dirigez. C'est bon d'encourager ceux que vous avez mentorés. Mais méfiez-vous des célébrations prolongées du succès. Cela peut être dangereux. Cela peut vous amener de l'autre côté de la plaque. Et cela peut devenir la raison de l'échec. Lorsque Jésus a ressuscité des morts, vous pouvez imaginer qu'il ira voir Hérode et toutes ces personnes. Et dira où sont ces personnes stupides qui pensaient que je n'allais pas ressusciter. Non. Lorsqu'il est revenu à la vie, rapidement, directement, après avoir fait quelque chose, il est parti voir les disciples qui étaient dans la chambre haute. Et il a commencé à les enseigner pendant les autres 40 jours. Ils n'avaient pas le temps à perdre. Mais non, 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 non. J'ai été intronisée. Pas de problème. La création me célébrera plus tard. Est-ce que ce n'est pas comme ça que les champions vivent ? Aussitôt qu'ils gagnent les Jeux Olympiques, tout le monde entier utilise le visage pour commercialiser les produits. Et pour se faire de l'argent. Ils se reposent un peu. Et l'entraîneur commence à dire, lève-toi, lève-toi. Ah, coach. Ah, mais entraîneur, je viens juste de gagner. Mais l'entraîneur dit, non, non, non. Commençons à me préparer pour les années à venir. Parce qu'il y a maintenant un nouveau compétiteur qui vient de naître. Jusqu'en là, vous vieillissez, mais il y a un jeune homme. Ce n'est pas extraordinaire. Seulement dans le champ du sport. Remarquez ces personnes qui ont défié les champions. Ils sont des gens ordinaires. Ils sont des gens ordinaires qui viennent avec zèle. Et pendant qu'ils sont en train de prier, leurs champions se tiennent. Et disent, non, 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 il ne peut y avoir personne à part moi. Et soudainement, vous voyez un adolescent. Et fait quelque chose qui les supprendra. Verset 50. D'accord, 51, 52. Ça, c'est à propos des fils de Joseph. Allons au verset 53. Nous lisons jusqu'au verset 57. La Bible dit, les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Egypte s'écoulèrent. Tout le monde, regardez. Il y a quelque chose concernant votre vie qui est écrit là. S'écouler ne veut pas dire que votre pertinence s'est écoulée. Il y a des 16 ans. Jésus a dit, je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Même Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, Il a ajouté le temps et l'urgence à sa vie. Pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient. Où personne ne peut travailler encore. Les sept années d'abondance. Regardez-moi, chers prédicateurs. Ce ne sera pas toujours comme ça que le monde entier continuera à te donner des invitations. Ce n'est pas parce que tu es en train de retrograder. C'est parce qu'il y aura toujours une autre génération. Tu n'es pas le seul que Dieu est un. Il y a des gens qui s'élèvent aussi. Oh Elie, n'oublie pas qu'il y a aussi des prophètes sous la garde d'Abdias. Ils vont s'élever aussi. Oh homme d'affaires, tu peux être grand. Mais il y a un Zoo Québec qui est sur le point d'arriver. Il y a un Google qui est sur le point d'arriver. Qui a jamais cru qu'on aurait des milliardaires qui auront moins de 30 ans aujourd'hui. C'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas penser. Qui a jamais su que la technologie amènera les jeunes gens à ce point. Où aujourd'hui les médias sont presque le nouveau gouvernement. Ils peuvent tirer sur un président. Avez-vous déjà pensé comme cela ? Qu'un propriétaire d'une maison de médias peut avoir le pouvoir de dire j'utilise mon influence et mon plateforme. Que le propriétaire d'une maison de médias peut avoir le pouvoir de dire j'utilise mon influence et ma plateforme. Et je fais taire ta voix. Où le média est presque le nouveau gouvernement. Il peut faire taire un président. Est-ce que vous avez déjà pensé comme cela ? Que le propriétaire d'une maison de médias peut avoir le pouvoir de dire j'utilise mon influence et ma plateforme. Et je fais taire ta voix. Les sept années d'influence. Les sept années de pertinence sont venues à la fin. Prochain verset 54. Et les sept années de famine commencèrent à venir. Ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y a eu famine dans tous les pays. Alléluia. Mais à Koïnounia. Il y avait la nourriture. Alors la présence de nourriture ne veut pas dire que la famine ne continue pas. C'est juste que quelque chose a été faite. Alors je peux faire quelque chose concernant ces saisons. Les sept années de famine ont commencé. Alors le confinement a commencé. Et votre affaire n'a pas de parrainage. Le confinement c'était pas de votre faute. Mais cela s'est produit quand même. Je vous ai dit que c'est une loi. Alors tout à coup. Votre mari a commencé à avoir des pressions depuis son lieu de travail. Parce que la promotion qui lui était due. Ne lui sera pas accordée. Et en réaction à cela. Il a commencé à amener ce comportement à la maison. Femme de Dieu. Qu'est-ce que tu as stocké pour ces jours de famine. Soudainement à cause de votre intégrité. On vous a relevé de vos fonctions. Juste au moment où vos jumeaux sont nés. Maintenant vous regardez deux enfants. Plus les deux autres que vous avez. Et vous vous demandez quoi faire. Je n'ai pas l'argent. Est-ce que c'était seulement de l'argent que vous avez épargné ? Pourquoi vous n'avez pas épargné des relations ? Pourquoi vous n'avez pas stocké les connexions ? Pourquoi vous n'avez pas stocké les prières ? Pourquoi vous n'avez pas stocké le dépôt de faveur ? Qu'est-ce qui est arrivé à ces qualités ? Qui vous a dit que les grains sont les seules choses qui peuvent être investies ? Sommes-nous ensemble ? On dit qu'il y avait la famine dans tous les pays. Mais en Égypte, il y avait du blé. Allez au verset 55. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, Allez voir cet homme qui sait quoi faire. Allez voir cet homme qui a profité de mon songe. Alors lorsqu'il y a la famine, il y a des gens qu'on recherche. Et si vous êtes l'une de ces personnes, c'est votre clé de demeurer pertinent. Lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il pleut, ils vont toujours chercher Noé. Lorsqu'il y aura la faim, ils vont toujours chercher Élie. Lorsqu'il y aura la famine, ils vont toujours chercher Joseph. Vous demeurez pertinent en devenant cet homme vers lequel les gens peuvent se tourner. Lorsqu'il y a la famine, ils ont dit allez voir ceux qui en vendent. Il y a des gens qui en possèdent. Ils ont crié à Pharaon et Pharaon a dit allez vers Joseph. Et faites ce qu'il vous dira. Deux versets de plus. La famine réa dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. Remarquez, il ne leur a jamais donné cela gratuitement. Je l'aime. Parce qu'au moment de la famine, vous ne donnez pas gratuitement. Il y a un prix pour ceux-là qui n'ont pas obéi au songe de Pharaon. S'il vous plaît, regardez. Vous pouvez être en train d'écouter des messages gratuits maintenant. Vous n'avez payé pour rien. Pour vous, c'est seulement venir vous asseoir. Les huissiers ont nettoyé les chaises. Et la chorale chante pour vous. Vous toussez quelqu'un là pour dire doucement. Ne vous inquiétez pas, cela ne sera pas toujours comme cela. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas toujours comme ça. Recevez cela et consommez cela avec tout votre cœur. Parce que lorsque ce moment arrive, lorsque les lieux d'approvisionnement sont ouverts, je vous promets que cela ne sera plus gratuit. Un jour viendra où vous écouterez le même message que vous avez ignoré. Pendant qu'il y aura un combat quelque part. Un jour viendra où vous écouterez ce message. Mais cela ne sera pas encore sous cette forme de commodité. Il était une fois, il était une fois dans les zones de la Palestine. C'était des endroits où de puissantes choses se sont produites. Mais aujourd'hui, vous voulez appeler le nom de Jésus sur cette terre. Cela peut être à la cherté de votre vie. Cela peut être au coût de votre vie. Un jour viendra, vous aurez à payer pour le repas qui est maintenant gratuit. Vous payerez avec votre temps. Vous payerez avec votre énergie. Écoutez-moi, lorsque Dieu vous demande de comprendre les dynamismes de la santé et de la guérison, vous pouvez dire pourquoi. Fais attention à cela pour que si l'ennemi essaie d'amener tout résultat mauvais pendant que tu as 50 ans, soudainement tu commences pas à sentir une sorte de douleur. Et comme le jeune homme, on vient te dire que tu as une année à vivre. Est-ce que tu as économisé quelque chose pour ces jours ? Tu peux puiser des archives de ton investissement spirituel. Et avec confiance, tu peux dire que tu n'as aucune affaire à voir avec la tombe. La plénitude de mes jours, j'accomplirai. Regardez, il dit, Joseph a ouvert les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. Je pensais qu'on avait stocké cela pour eux. Il n'y a rien dans la Bible qui nous montre que Pharaon les a empêchés d'emmagasiner les tiens. D'emmagasiner pour eux-mêmes. Il n'y a même pas quelque part où on puisse trouver qu'ils ont emmagasiné les leurs. Ils se sont assis, ils ont croisé leurs pieds, ils ont dit, voilà, ne vous inquiétez pas. Joseph a magazine pour nous. Le département de prière est en train de prier pour moi. Ne t'inquiète pas, je connais l'apôtre, il ne dort pas la nuit. Il intercède pour moi. Mais je vous assure, le jour où ces tombes seront ouvertes, mais je vous assure que le jour où les lieux d'approvisionnement seront ouverts, il y aura un coût. Cela ne sera plus gratuit. Sommes-nous ensemble? Savez-vous qu'il était une fois, tout le temps, les gens pouvaient me rencontrer sur la voie? Mais aujourd'hui, vous pouvez imaginer. Parfois, je vais prier pour des gens et je vois mes propres parents et je les regarde, ils me regardent. Je vois mes propres personnes, je les regarde, ils me regardent, mais nous ne pouvons plus nous toucher. Il y a des gens que Dieu a envoyés. Ils ont eu cent et quelques points pendant le bac, mais Dieu leur a quand même donné l'admission. Et pendant cinq ans, ils se promenaient seulement jusqu'à ce que les cinq ans soient terminés. Et finalement, ils ont dit que j'aille seulement à ce culte de miracle. Ils ont été diplômés en larmes. Et certains d'entre eux, ils sont là où ils se trouvent actuellement. Et chaque vendredi, ils doivent acheter du forfait et écouter quelque chose qu'ils auraient pu écouter gratuitement. Leurs camarades de chambre ou leurs colocataires sont déjà aujourd'hui dans le ministère. Certains d'entre eux ont déjà même des églises. Et eux, c'est maintenant, ils répondent à l'appel. Ce n'est pas trop tard, mais cela ne serait pas aussi facile que cela devrait l'être avant. C'est comme retourner à l'école secondaire à l'âge de 45 ans. Aucune connaissance n'est un gâchis, mais il y a de fortes chances que vous serez en train de dormir. Parce qu'à ce niveau, à la fois votre vie et votre esprit, il y a des responsabilités. À la fois dans votre vie et dans votre esprit, il y a des responsabilités. Il n'y a personne dans cette classe qui doit être un père, mais vous, vous l'êtes. Aucune connaissance n'est un gâchis, mais cela ne doit pas venir sur ce plat d'or. Sommes-nous ensemble ? Car la famine régnait dans tout le pays d'Egypte. Le dernier verset. 1, 2, 3, lisons ensemble. Et de tous les pays, on arrivait en Egypte pour acheter du blé. Auprès de qui ? Auprès de Joseph. Car la famine était forte dans tous les pays. Je pensais que c'était seulement en Egypte. Depuis le rêve de Pharaon. Dans l'interprétation de Joseph, est-ce qu'il a parlé du monde entier ? Je pensais que c'était seulement en Egypte. Alors c'est une loi qui arrive à tous les hommes. Même les autres pays qui n'ont pas eu ce songe ont souffert de cela. Alors d'autres mangeaient seulement. Ils ne savaient même pas qu'il restait une année pour que la famine s'installe. Et la famine est arrivée. Et soudainement, les rois s'appelleront et diront nous mourrons. L'agent nous a déçus. Et soudainement, les nouvelles commencent à se répandre. Et les gens disent qu'il y a un jeune garçon hébreu en Egypte. Il y a tellement d'abondance en Egypte. Ils ont commencé à courir. La Bible dit que les païens marcheront à votre lumière. Ce que vous voyez maintenant est le roi à cause de l'étendue de la famine. Ils diront que vraiment il y a une chute. Mais ils ne savent pas ce qui se passe pour ce groupe de personnes. C'est comme si chez eux, il y a élevation. Et que pendant que les gens disent « Seigneur, que deviendra la pension de notre vie ? » Ou « Que deviendra le sort de notre vie ? » Vous vous donnez et vous bénissez. Lorsque vous avez 50 ans, vous direz que vous connaissez Dieu mieux maintenant. Que vous le connaissiez dans votre jeunesse. J'ai plus de temps pour lui maintenant. Et il dira « Mais pourquoi ta vie est ainsi ? » Parce qu'on m'a enseigné le mystère du sang de Pharaon. Lorsque le Seigneur m'a enseigné ce mystère, je suis allée à genoux sur mes pieds. Je suis allée à genoux et j'ai pleuré devant lui et j'ai dit « Merci. » « Merci Seigneur pour ton amour pour moi. » J'ai trouvé la clé. J'ai trouvé la clé. Nos pères se sont retournées pour que nous voyions la cicatrice. Et maintenant que nous avons eu le privilège de voir cela, nous pouvons savoir que par la grâce de Dieu, nous nous lèverons, nous allons démarrer et à la fin du temps, même avec honneur, cela sera que le nom du Seigneur continuera à être élevé dans notre vie et à travers notre vie. Que nous soyons ici ou pas, la pertinence transgénérationnelle. Il y avait quelque chose que Jésus a fait, que même s'il y a des âges, le nom de Jésus a continué à être élevé. Vous irez dans des pays et même dans des extrémités de la terre. Engage pour lui. Il y a des gens qui vont se tenir en gage pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce nom ne puisse pas chuter ? Qu'est-ce que Jésus a fait ? Je voudrais vous montrer quelque chose maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que si vous faites cette même chose, pour certains d'entre vous, le nom de votre famille démeurera pour toujours. Vous savez, il y a des familles. Au moment où les enfants se marient, le nom, l'honneur, le nom ici ne veut pas seulement dire le titre. Il y avait un honneur qui était sur la famille, mais ils ne savaient pas quoi faire. Mais maintenant, c'est une honte, c'est des reproches. Je réprimande cela sur votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous devez faire durant les saisons d'opportunité ? Laissez-moi vous donner quatre clés comment maximiser vos sept années d'abondance. Numéro un, bâtissez de la capacité. Capacité spirituelle. Une capacité intellectuelle. Bâtissez des capacités. Les jours d'abondance ne sont pas des jours de surcélébration. Les jours d'abondance ne sont pas des jours pendant lesquels vous devez être transporté par les flatteries des hommes. Je vous l'ai dit, il y a une faiblesse dans l'homme. Il y a quelque chose que la célébration nous fait. Lorsque vous devenez une super star ou lorsque vous aspirez à devenir une super star, je vous le dis, il y a un effet secondaire. L'effet secondaire, c'est que cela nous coupe nos souvenirs. Nous arrêtons de penser. Nous ne parvenons pas à penser. Bâtissez de la capacité. Maintenant que vous avez le temps. Maintenant que vous avez quelqu'un qui vous donne de l'argent de poche. Maintenant que vous êtes toujours employable. Vous n'êtes pas encore à la retraite. C'est comme si vous avez 25 ans. C'est comme si vous avez 20 ans. Vous avez 15 ans. Vous avez 10 ans. 10 ans ressemblent à beaucoup de temps. Jusqu'à ce que vous voyez ce qui vient avec cela. C'est le moment de construire. C'est le moment de bâtir. C'est le moment de bâtir la capacité spirituelle. Vous priez. Vous êtes un étudiant par exemple. Vous avez toujours le temps. Au lieu de partir quelque part pour célébrer du non-sens et perdre votre temps. Le petit temps que vous avez, vous étudiez. Ouvre mes yeux pour que je connaisse quelque chose en plus. Vous écoutez des enseignements. Vous spiritualisez votre pensée. Vous achetez des livres. Et non des chaussures. Et non des habits. Laissez ces choses. Ces choses vous suivront lorsque vous serez transformés. Concentrez-vous sur votre transformation. L'argent que les jeunes gens gaspillent en faisant des choses inutiles. Des choses qui n'ont même pas de bénéfice aussi longtemps que l'avenir est concerné. Si vous pouvez être patient, le multiple de cet argent courira après vous mille fois. Les jours d'abondance ne sont pas les jours où on recherche l'invitation. Je suis un ministre de la musique. S'il te plaît, invite-moi. Je suis un homme de Dieu. Dieu m'a appelé à être un apôtre ou un prophète. Soyez patient. Il y a beaucoup de prédications que vous allez prêcher dans votre vie et vous aurez besoin de la grâce. Commencez maintenant par obtenir la grâce. Ne courez pas, passez par là pour chercher l'invitation. Bâtissez des capacités. Bâtissez la capacité. C'est ce que vous faites durant les moments d'abondance. Bâtissez la capacité. Capacité pour durer. La capacité pour défendre maintenant la grâce qui vous a été donnée. Obtenez de la connaissance. Acquérir de la connaissance. Ne soyez pas un champion local. Obtenez la connaissance. Numéro 2. Qu'est-ce que nous faisons avec nos saisons d'opportunités ? Bâtissez des relations. S'il vous plaît, écrivez cela en lettres majuscules. Écrivez cela en lettres majuscules. Bâtissez des relations. La productivité et la fécondité sont relationnelles. Le malheur vous serrera si vous n'avez personne pour vous aider. Pendant vos saisons de famine. Il y a des familles aujourd'hui. Tout ce qu'ils mangent, c'est ce pour quoi ils ont travaillé. Tout ce qu'ils portent, c'est ce qu'ils ont acheté. Tout endroit dans lequel ils se rendent, c'est là-bas. Tout endroit dans lequel ils se rendent, ils sont partis là-bas d'eux-mêmes. Non, cela ne devrait pas être comme ça. Les relations sont puissantes. Ce sont des connaissances avantageuses. Ce sont des systèmes. Ce sont des systèmes d'influence. Il doit y avoir quelqu'un dans votre vie qui vous aime assez pour être capable d'investir son temps, sa réputation, sa crédibilité sur votre destinée. Dans votre destinée, sommes-nous bénis ? Je n'ai pas le capital. Le capital n'est pas la seule chose. Les relations peuvent payer. J'ai rencontré un jeune homme une fois. Il m'a dit quelque chose. Il a dit, ce n'est pas l'une de ses écoles en Afrique, il a dit qu'il recherchait les frais de scolarité pour prendre son diplôme. Je pense que dans cette école, on le fait des prêts étudiants, quelque chose du genre. Il avait besoin d'un total de 300 à 500 000 pour aller prendre son diplôme depuis 2016. Et pendant qu'il me disait cela, il avait l'air sympathique. Et je lui ai dit, depuis 2016 jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas de camarades de classe ? Est-ce que tu n'es pas allé à l'église ? Est-ce que tous ceux que vous connaissez ont échoué ? Tu veux dire que personne, parmi les 100 personnes avec lesquelles tu pouvais tisser des liens de relation, tu n'as béni personne pour que cette personne se souvienne de toi ? Il y a des gens, mais que veut dire 300 000 ou 400 000 pour quelqu'un ? C'est douloureux de connaître quelqu'un qui n'ait pas volontiers à vous aider, parce que vous avez banalisé les relations. Écoutez-moi, mes chers, certains d'entre vous serez dans des départements, d'autres dans vos facultés. Vous verrez des gens qui porteront des chaussures dont nous ne pouvons même pas parler, et vous les avez ignorés. Vous cherchez seulement des gens qui sont de votre carrure. Vous cherchez seulement ceux que vous connaissez. Et cependant, votre cœur n'est pas ouvert pour discerner ce que Dieu fait. Et quelques années plus tard, ces personnes deviendront des PDG, des multimillionnaires. Vous ne serez même pas impliqués ou sortir de quelque part pour venir dire, bénis-moi. Se basant sur quoi ? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui réclament des pensions, de succès des gens, se basant sur le fait que mon père te connaissait. Non, 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 cela ne marche pas comme ça. Bâtissez des relations. Les relations sont des investissements coûteux. Cela vous coûtera votre égo. Cela vous coûtera votre temps. Cela vous coûtera votre sacrifice. Puis-je vous dire ceci ? Il y a des gens qui ne souffriront jamais dans cette vie. Aussi longtemps que cette vie est concernée. S'ils ne donnent pas leur vie à Christ, à moins qu'ils vont en enfer. Sinon, si longtemps que nous parlons de cette vie, ils se sont connectés à plusieurs personnes qui ne les oublieront jamais. J'ai rencontré un jeune homme que je connaissais il y a des années. J'étais très content de le voir. Comment vas-tu ? Il m'a salué et nous avons échangé des plaisanteries. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Monsieur, ceci et cela, vraiment ? Et alors, je me suis rappelée. J'ai dit, non, non, non. Tu ne dois pas être dans cette position. Pour couper court à l'histoire, Dieu a élevé cette personne. Du jour au lendemain, il y a des prières que vous n'aurez pas besoin de faire si vous comprenez les relations. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? Croyez-moi. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. C'est une alliance. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui montre de la bienveillance à cause de Jonathan ? Certains d'entre nous, la manière dont vous gérez votre vie, la vérité, c'est que vous avez déjà sécurisé la destinée de vos enfants. Les gens vous aimeront tant. Toutes les fois qu'ils vous voient, ils se rappellent la qualité de votre relation. Et ils diront à moi, est-ce que je meurs ? Il y a des gens aujourd'hui qui ne seront jamais blanqués par rapport au loyer. Il y a des gens aujourd'hui. Même si vous décidez d'être paresseux, vos relations vous ont placé sur l'honneur et le salaire pour toujours. Que vous soyez comme cela cette nuit. Écoutez-moi. Je vous parle parce que certains d'entre vous êtes maintenant dans les saisons d'abondance. Tout le monde m'aime. Pense bien maintenant, à la lumière de ce que j'enseigne. C'est une fenêtre qui ne sera pas toujours ouverte. Vous investissez dans les relations. Cette personne se souviendra du jour où elle est venue en retard. Et vous êtes levé, vous avez dit, « S'il te plaît, assieds-toi. » Ah ah ! Non, 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 je suis venue en retard à l'église. Non, 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 asseyez-vous. Je peux rester debout. Vous allez penser qu'il vous a oubliés. Alors cela prendra seulement 20% de votre temps. Et vous avez investi cela. Est-ce que vous voyez maintenant ? Après le culte, quelqu'un rentre à la maison. Fauchez ! Et le Saint-Esprit vous dira, « C'est seulement soin d'inéra. » S'il vous plaît, payez le transport de cette personne. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux payer votre transport ? Je ne te connais pas, mais qui es-tu ? Non, nous sommes dans la même église ici. C'est seulement pour vous bénir. Et vous payez ces soins d'inéra. Et ces soins d'inéra, vous ne savez même pas que c'est un domaine que vous avez acheté. Après 10 ans, il vous verra avec votre femme et vos enfants. Écoutez-moi. Et il dira, « Je me souviens de toi. » N'est-ce pas toi qui étais à Zaria ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Dieu est fidèle. Dieu m'a aidé aujourd'hui. S'il te plaît, viens. Laisse-moi te donner un endroit. Écoutez, cette clé de sagesse vous bénira le restant de votre vie. Il y a certains d'entre vous, vous n'êtes représentés dans l'histoire de personne. Personne. Personne ne peut se référencier à vous et dire que vous avez prié pour eux. Pendant que vous cherchez quelqu'un pour prier, vous n'étiez pas là. Pendant que mon enfant pleurait, dit naïra pour bonbon. Je suis à juste regarder l'enfant et tu dis, « Mais pourquoi les enfants pleurent comme ça ? » Écoutez, écoutez. Laissez-moi vous dire ce que vous êtes en train de faire. Prenez-moi vraiment au sérieux. Vous êtes en train de soustraire des années de votre abondance. Vous entendez que quelque chose, Marie, Dieu vous a donné 100 000. Vous ne pouvez même pas donner 10 000 et dire, « Regarde, c'est juste pour te bénir. » Ce que je peux vous dire, lorsque vous faites des efforts pour vraiment et sincèrement être amical, avec un cœur pur, vous faites des investissements dans votre avenir, il y a quelque chose que le fait d'être béni fait. Cela vous donne la facilité d'être une bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui se débattra pour toujours. La personne que vous voyez qui ne peut pas manger aujourd'hui. Dans l'avenir, vous arriverez à un point où vous remarquerez que sa richesse est devenue comme le sable au bord de la mer. Et en ce moment, tout ce qui restera, c'est la question suivante. Qui est-ce que je dois bénir? Pas qui est-ce que je bénirai. Il y a des gens aujourd'hui, tous les jours, donnent des maisons dans ce pays. Il y a des gens qui donnent des emplois dans ce pays. Pas d'entretien. Il y a certains d'entre nous, les noms de nos parents sont des clés. Cela peut ouvrir n'importe quelle porte. Il y a certains d'entre nous, les noms de nos parents sont des cadenas. Ils regardent votre nom et ils diront lequel. D'accord, tu peux partir, on t'appellera. Malgré que vous êtes le major de votre promotion, décidez-vous que votre nom doit devenir une clé pour vos enfants. Il y a des élèves aujourd'hui qui sont des préfets en chef, même s'ils ne sont pas premiers de la classe. Parce qu'il y a une relation entre le principe, parce qu'il y a une relation entre le surveillant et le père. À l'école, il peut faire tout ce qu'il veut. Regardez-moi. Qui dans votre vie vous aide sincèrement maintenant? Pourquoi vous devez appeler des gens avant qu'ils ne vous aident? Calculez votre âge. Qui voient que vous êtes dignes d'être aidés aujourd'hui? Il y a beaucoup de prédicateurs. Ils aiment Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils se concentrent sur Dieu, mais ils ignorent les hommes. Vous payez le repas leur vous-même. Vous payez le piano vous-même. Vous vous mariez. Même le comité des amis, ils sont venus ensemble, mais vous devez encore les payer. Quel genre d'être humain êtes-vous? Décidez-vous à partir de ce soir que vous investirez dans vos relations. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, mais le peu que vous avez. Votre camarade de classe, votre camarade de chambre peut être là. Vous êtes la seule personne qui est privilégiée parmi eux. Continuez à cacher votre nourriture. Vous ne savez même pas ce que vous vous faites. Sommes-nous ensemble? Continuez à laver vos plats seuls. Vous ne savez pas ce que vous faites. Ne suivez pas tout ce non-sens que les gens font dans les films. Cela vous détruira. Ces personnes, ce sont des acteurs. Allez dans le sacrifice maintenant. Qu'on vous regarde comme un insensé. Il y a un genre d'affaires dans lequel vous ne vendez rien, mais vous faites comme si vous êtes une personne folle. Mais les retours, ce sont des assurances. C'est l'affaire des hommes. Votre camarade de chambre revient avec cinq ajournements, comme si elle est revenue des funérailles. Vous êtes la première personne qui lui dit qu'elle est une honte à la rédemption. Continuez comme ça. Elle se souviendra de vous dans le futur. Non, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas. Un jour, vous serez un docteur. C'est d'accord. Les choses se produisent dans la vie. Indépendamment des choses, ne vous inquiétez pas. Où trouverais-je maintenant la dernière tranche de scolarité? Je suis en année finale. Je dois déborder. Mon père me tuera. Regardez. Il y a une petite bourse que j'ai l'habitude de prendre. Ce n'est pas beaucoup, c'est cent mille. Je peux épargner vingt mille de cela. Peut-être que cela ne te fera rien, mais que cela t'encourage. Tu l'as fait pour moi avec un cœur sincère. Après dix ans, vos vingt mille ont grandi en honneur. Et pendant que ce temps est élevé, vos vingt mille que vous avez semé vous font élever. Vos vingt mille vous élèvent. Vous n'avez jamais su que vos vingt mille étaient une chose vivante. Je vous montre ce pourquoi certaines personnes ne s'élèvent pas. Regardez les grands hommes. Pour cet homme de vous qui avez eu le privilège de marcher avec les grands hommes. Leurs vies sont purement basées sur des histoires. Et basées sur des relations. Regardez les politiciens. Leurs fils et filles aujourd'hui, il y en a beaucoup qui deviennent des gouverneurs. Qui deviennent des sénateurs. Par cause de la capacité. Je me souviens de toi. Lorsqu'ils étaient sur le point de tirer sur moi. En 1981. Je me rappelle. Et ils ont rigolé. Et ils ont rigolé. Des généraux retraités. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? Mon fils voudrait faire ceci ou cela. Oh mais ne t'inquiète pas. Allô monsieur, nous avons trouvé la personne. S'il vous plaît, donnez à cette personne. Et vous, vous êtes là-bas en train de prier. Et votre requête de prière, présentement devant vous, a été donnée à quelqu'un d'autre. Que Dieu nous délivre de l'ignorance. Regardez, pendant que je vous parle maintenant, il y a certains d'entre vous, vous êtes en train de voir pourquoi vous détestez votre famille. S'il vous plaît, n'haïssez pas votre famille. Mais apprenez des erreurs. Ils ont eu des opportunités. Mais cependant, ils ont gaspillé. Ils ont insulté toute personne qui était autour d'eux. Vous avez une domestique. Elle se lève déjà à cinq heures. Et vous l'insultez comme vous voulez. Fille bête, où se trouves-tu? Madame, elle vient. Pendant ce temps, c'est cette personne qui va vous délivrer lorsque vous serez âgé. Pendant ce temps, c'est cette personne qui vous délivrera dans votre vieillesse. Le Saint-Esprit vous dit, ne fais pas cela. Elle viendra et dira, madame, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, je t'ai vu pleurer dans l'avenir. Et vous commencez à dire, tu es cette sorcière. Vous battez la fille et c'est le reste des repas que vous lui donnez. Il y a un plat spécial. Les plats qu'on a donnés aux gens pendant le mariage. Où est-ce que tu es? Ça, elle vient prendre pour toi. Et elle mange avec la gratitude. Et vous ne savez pas que le temps et le hasard leur arrivent à tous. Et un jour, un garçon vraiment correct est né de nouveau. Qui craint Dieu avec feu et richesse. Il viendra et ne regardera même pas vos enfants. Et verra cette domestique et dira, j'aime celle-ci. Et vous direz, désolé, je ne suis pas sûre que tu saches de quoi tu parles. Il y a d'autres là-bas. Et il dira non. Et il dira, désolé, mon cœur a vu ce que j'aime, sans entendre. Écoutez-moi. J'ai parlé des relations. Et maintenant, vous êtes contents pour rien, c'est vous. Sommes-nous ensemble ? Et Dieu utilisera ce jeune homme pour prendre cette fille et essuyer les lames de toute sa génération. Et pas seulement sa famille. Pendant que quelqu'un vous aime, vous lui demandez de vous parler de sa mère. J'ai entendu cette histoire avant. Alors c'est elle. Je ne te marierai jamais. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Pourquoi ferons-nous ce genre de choses à nous-mêmes ? Il y a certains de nos bien-aimés qui ont eu l'opportunité de donner des emplois à certaines personnes. Est-ce qu'ils leur ont donné cela ? Il y avait des impositions. Et lorsqu'ils ont entendu des noms de 100 personnes, ils n'ont aidé personne. Jusqu'à ce qu'un jour, la WC les a mangés. Et maintenant, la compagnie ou la société les a envoyés en retraite. Pourquoi voulez-vous que les gens vous bénissent ? Pendant que vous n'avez élevé personne. Ne savez-vous pas que lorsque vous élevez quelqu'un, c'est une poussée pour vous-même ? Il y a des actrices, musiciens aujourd'hui qui n'ont élevé personne. Ils ont mangé seuls. Pendant que Dieu les élevait, d'autres jeunes venaient et disaient, écoute ma musique. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai reçu cela par esprit. Il dira, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a donné ce genre de musique. Au lieu d'encourager la personne et de lui dire, ne t'inquiète pas, tu peux être levé. Écoutez-moi, j'aimerais ouvrir vos yeux ce soir pour voir que certains d'entre vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'êtes pas en train d'investir vos 20% pour les années à venir. Il n'y a personne dans votre vie que vous avez béni intentionnellement. Vous espérez seulement que les gens vous bénissent ? Non. Nous avons beaucoup d'enfants dans cette église. Ici. À qui avez-vous déjà acheté quelque chose ? Et il a montré à sa mère, la maman a dit, vous êtes béni. Nous avons beaucoup de personnes à l'école ici. De jeunes gens. Certains d'entre eux, leur scolarité, c'est 1000 ou 2000. Est-ce que vous voyez des choses du non-sens qu'on fait ? La Sainte-Valentine vient et vous agissez comme des insensés. Ils font toutes sortes de choses. Ils gaspillent l'argent dont les parents de la fille ne leur ont même pas donné. Pendant ce temps, il y a des gens ici. Je ne suis pas sarcastique. Je suis en train de vous réveiller. Il doit y avoir quelqu'un qui vous dit ces choses. Une vie fausse pour rien. Vous êtes un étudiant. Vous vous habillez comme un PDG. Vous n'êtes pas encore arrivé là. Achetons des choses chères pendant que vous auriez utilisé cet argent. Pour acheter 5 livres sur la prière. Trouvez des gens que Dieu est déjà en train de lever. Et vous dites, monsieur, je pense que ceci bénira votre vie. Un jour, vous êtes au restaurant et vous voyez quelqu'un qui se dispute à cause de Dinaïra. Levez-vous rapidement. Courez pour aller faire cet investissement pour votre avenir. Et vous dites, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je ne vous connais pas, mais c'est comme si j'ai déjà vu votre visage quelque part. L'église, mais oui, oui, oui. S'il vous plaît, laissez-moi avoir l'honneur de vous bénir. Et déjà dans la voiture, vous recevez un transfert de 10 000. Et les frais de transport sont seulement 200. Une opportunité pour semer dans votre vie. Par la grâce de Dieu, voici une chose que j'ai faite avec ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour cela aujourd'hui. Parce que cette personne qui n'était peut-être pas capable de vous aider hier, s'éternement, sera capable de vous aider le lendemain ou dans l'avenir. Je pense que j'ai déjà énuméré cela à chapitre 9, s'il vous plaît. Investir de manière désintéressée dans la bénédiction et la transformation de vie. Voilà ce que vous devez faire avec vos saisons d'abondance. Désintéresser. Le mot-clé, le mot-clé ici, c'est désintéresser. De manière désintéressée, investissez. Laissez-moi vous dire ceci. Pendant vos années d'abondance, oubliez vous-même. Soyez le moins important. Déversez votre cœur dans les jambes. Pas parce que vous espérez quelque chose en retour. Sincèrement, payez le prix pour bâtir des gens. Payez le prix pour faire partie des histoires des gens. À chapitre 9, à partir de verset 36. Nous lisons jusqu'au verset 42. Maintenant, regardez ceci. La Bible dit qu'il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Regardez s'il vous plaît. Ce qui signifie Dorcas. La Bible dit qu'il faisait beaucoup de quoi? S'il vous plaît, dites-le moi. Elle faisait de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle aidait les pauvres. Elle avait une opportunité. Elle n'a jamais abandonné les pauvres. Elle n'a jamais laissé les pauvres dans leurs états. Elle faisait de bonnes œuvres. En aidant les pauvres. Verset 37. En ce temps-là, voici, vous êtes arrivés encore. Le temps. Elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 38. Comme l'idée près de Jopé, les disciples, il n'y a appris que Payez s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, regardez ceci. Regardez. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Alléluia. Regardez ceux qui se sont rassemblés. Toutes ces personnes en qui elle a investi. Toutes les veuves l'entourèrent. Faisant quoi? Elle pleurait et elle lui montrait des tuniques. Et des vêtements que Docas faisait pendant qu'elle était avec elle. Lorsque cette femme était en vie, elle ne verra pas les gens pauvres s'en aller comme cela. Je peux ne pas avoir beaucoup. Mais laissez-moi faire un peu. Alors lorsqu'elle est morte, les veuves ont dit, pas moyen. Pas moyen. Elles se sont levées et elles ont dit, Pierre, fais quelque chose. Les veuves ont provoqué son action. Maintenant, ils ont dit, si cette femme meurt, qu'il le fera pour nous encore. C'était cette femme qui était là pour nous. Je prie que vous ayez quelqu'un qui parle pour vous. Que vous ayez quelqu'un qui parle pour vous. Dans le nom de Jésus. Je prie que vous ayez quelqu'un qui puisse parler pour vous. Et amener en rappel ce que vous avez fait pour le royaume. Pierre a été provoqué par le lame. Il les a renvoyés tous de la chambre. Il se mit à genoux. Il n'est pas resté debout pour faire ce genre de prière. Il s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Elle pouvait mourir comme ça et tout aurait pris fin. Mais quelque chose par rapport au fait qu'elle investit dans les vies. La Bible dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer. Il y a une manière selon laquelle vous êtes tellement utile au royaume à venir. Car ce n'est pas seulement Dieu qui priera pour votre longévité. Même les hommes diront que Dieu te laisse pour nous. Est-ce que je peux vous dire ceci? Écoutez, il y a des gens aujourd'hui. La bonne volonté des hommes est presque une prophétie sur leur vie. Est-ce que vous savez qu'une bonne volonté transporte la puissance? Que vous soyez nés de nouveau ou pas. Cette femme qui frit les gâteaux d'haricots, ça bénédition est sur vous. Celle-là qui vend le pain, ça bénédition est sur vous. Maman que vous ne connaissez même pas, ça bénédition est sur vous. Ensuite, il y a une bénédition prophétique sur vous. Et puis, il y a une que vous avez visitée lors de votre anniversaire. C'est une myriade de bénédictions. Vous pensez que cela ne compte pas? Un patron quelque part peut ne pas être né de nouveau, mais il vous a dit que tout aille bien avec toi. Je vous le dis, le ciel honore cela. Il y a des gens, lorsque vous les voyez s'élever, ce n'est pas seulement le produit de l'hommage personnel avec Dieu. Ils sont entourés par la bonne volonté des gens. Apprenez cette leçon, Tabitha. Non, tu ne peux pas partir comme cela. Qui nourrira maintenant les veuves? Ma vie aujourd'hui, par la grâce de Dieu, est entourée par des intercesseurs partout dans le monde. Certains qui ont été appelés par Dieu, et d'autres qui sont des bienfaiteurs de choses par sa grâce sur ce que j'ai fait sur eux. Et d'autres qui sont bienfaiteurs de choses que par sa grâce j'ai eu à faire pour eux, qui ont fait un vœu dans la vie. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a des gens aujourd'hui, si vous prenez une arme pour me tuer, ce n'est pas tout le monde, mais il y aura des gens. Mais il y a des gens qui vont se tenir, prendre cette balle et mourir d'abord. C'est sur le cadavre. Je prie que vous ayez de telles personnes dans votre vie. Cela ne se produit pas, pas simplement le fait d'être un homme de Dieu. Cela se produit par le sacrifice des investissements. Si papa a débrouillé aujourd'hui, lève sa main et dit, les gens, ma voiture est gâtée. Que pensez-vous qui se produirait ? De nombreuses tendes de voitures seront vides. Parce qu'un homme qui a grandi avec une génération est passionnément déversant son cœur pour eux. Une vie d'égoïsme, que les gens le fassent pour moi. Une vie d'égoïsme est une recette pour la douleur et les jours à venir. Je me rappelle qu'il y a plusieurs années auparavant, je t'ai allé prêcher quelque part. J'ai vu que le ministère se débattait. Vraiment, il se débattait. Ils ont pris un petit honorarium et je savais que ces personnes n'avaient pas cette capacité. Probablement qu'ils ont même emprunté de la jambe pour montrer l'honneur. J'ai appelé le pasteur et sa femme et je leur ai dit, regardez, je vous remercie. Ils étaient en train de pleurer. J'ai dit, je vous aime. Je suis seulement venue pour vous bénir. Je ne suis pas venue pour recevoir de l'argent. Je sais que vous, je sais que vous travaillez et que le Seigneur vous donne des instructions. J'ai semé une semence dangereuse dans leur vie. J'ai prié pour eux et je leur ai dit que Dieu vous bénisse. Jusqu'à demain, ces gens-là, ma chanson est sur leurs lèvres. Parfois, ils m'envoient des messages et ils s'identifient comme des gens que j'ai bénis. Ça fait déjà 10, 11 ou 12 ans qu'ils se rappellent de vous pour ce que vous avez fait dans leur vie. Où sont les veuves qui se souviennent de ce que vous avez fait pour elles? Certains d'entre vous, même vos membres de famille, ne peuvent même pas se rappeler de vous. Parce que vous n'avez rien fait pour personne. C'est le moment de changer. Sommes-nous ensemble? Numéro 4. Qu'est-ce que vous faites durant vos saisons d'opportunités? Écoutez, la quatrième chose que vous faites, la quatrième chose à faire. Ceux qui ont maintenu la pertinence à travers les saisons. C'est la quatrième chose que vous faites. La quatrième chose que vous devez faire, c'est d'étudier ceux qui ont maintenu la rélevance à travers les saisons. Écoutez, étudiez ceux qui ont maintenu la pertinence pendant que vous avez le temps, pendant que les jours sombres ne sont pas encore arrivés. Payez le prix. Écoutez, étudiez ceux qui vous ont dévancé et qui ont survécu aux saisons. Hébreu chapitre 6 et verset 12. La Bible dit, pour suivre ceux-là qui par la foi et par la patience. Suivez-les. Hébreu chapitre 6, verset 12. Un homme qui est en train de célébrer 40 ans dans le ministère. Qui célèbre 35 ans dans le ministère. 45 ans dans le ministère. Même si cette personne est en train de s'amuser. Je pense que tu ne peux pas t'amuser pendant 35 ans. Tu ne peux pas t'amuser pendant 45 ans. Écoutons, là se trouve l'arrogance de notre génération. Nous insultons les gens qui nous ont dévancés. Nous minimisons les sacrifices des gens prospères. La chevêque, Ben Sonny Daoussa a dit, Ne parle pas de résultats de quelqu'un si tu n'as pas deux fois ces résultats. Il y a des gens qui n'ont rien construit. Ils n'ont élevé personne dans leur vie. Mais il n'y a pas ce homme de Dieu dont ils ne vont pas parler dans tous les pays. Mais il n'y a pas ce homme de Dieu dont ils ne parleront pas partout dans le monde. Mais il n'y a pas ce homme de Dieu dont ils ne parleront pas partout dans le monde. Il ne doit pas être ainsi. Il y a de cela des années lorsque je... Il y a quelques années lorsque je faisais le conseiller. Il y a quelques années lorsque je conseillais. Je me rappelle qu'il y a un homme qui était venu. On parlait, il a amené un jeune homme. On parlait, il a amené un garçon. Et ce garçon fustigeait son père en ma présence. Il était audacieux, il disait que son père était irresponsable. Et le papa s'aide seulement tu pour me respecter. Cependant, le garçon disait la vérité, mais ce n'était pas sa faute. Et je regardais seulement ce garçon, qui criait et qui racontait du n'importe quoi. Et je lui ai posé une question. J'ai dit, jeune homme, est-ce que tu as déjà économisé un montant pour les frais de ta scolarité ? Il s'est tue. À son âge, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui changent les nations et qui changent leur cité. Il est ici, il n'a même pas pu épargner 1% de sa scolarité. Cependant, il ne peut même pas honorer cet homme qui, au moins, essayait. Alléluia. Je me rappelle, une fois, je conseillais quelqu'un, cela fait des années, c'est très drôle. Un incident vraiment drôle. Je pense que la personne a deux enfants. Et puis la personne fait, est-ce que tu sais ce que ça veut dire d'élever deux enfants ? Est-ce que tu connais l'implication financière ? J'ai regardé la personne avec compassion dans mon cœur. Je dis, si je dis à cet homme, combien de familles, et non les enfants, que par la grâce de Dieu, et par le privilège de la miséricorde de Dieu, probablement, dans toute sa vie, si on mettait plusieurs vies ensemble, il ne pourrait pas se rapprocher de cela. Et voici moi qui lui donne de gentils conseils, avec tout le respect que je lui devais. Il est presque en train de mourir à cause de deux enfants. Maintenant, je lui dis qu'il y a une manière de gérer cela, et il discutait toujours. Combien de personnes pauvres n'écoutent pas ces personnes que Dieu a aidées ? Ils inventent leur propre formule et vous disent que ce n'est pas le moyen. Cependant, ils se débattent quand même. Ils souffrent. Ils donnent des excuses. Respectez les résultats. Et respectez les gens que Dieu a honorés pour avoir des résultats par les moyens du royaume. Sommes-nous ensemble ? Étudiez-les. L'un des pères, dans la foi que j'ai rencontré récemment, nous avons eu une longue discussion avec lui. Et lorsque nous avons eu cette discussion avec lui, il a fini par me conseiller. Vous savez comment je me suis sentie ? Je me suis sentie comme quelqu'un qui était à l'école Martenelle et qui vient maintenant d'entrer dans l'école primaire. Pas seulement l'humilité. Je pouvais voir beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et cependant, je suis quelqu'un qui est vraiment passionné concernant la connaissance. Je n'avais plus peur pour moi-même, mais j'avais peur pour plusieurs personnes qui n'écoutent pas les conseils. Je dis, ces gens ont perdu beaucoup de choses, à moins que le Dieu du ciel. Le montre la miséricorde. Vous savez, dans votre vie, vous allez penser que vous connaissez tout. Vous savez, dans votre mur, vous penserez toujours que vous savez ou vous connaissez quelque chose. Jusqu'à ce que vous voyez un mur qui est plus grand que le vôtre. En fait, je ne veux pas me vanter. Mais je me rappelle, il y a cela des années, lorsque j'enseignais aux gens sur les secrets de la croissance de l'église, beaucoup de personnes disent que c'est parce que je dirige des élèves. Ils disent que c'est parce que beaucoup de jeunes gens sont sympathiques avec moi. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez ? Ça, ce sont les écritures. Si vous l'avez, c'est que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Ne discutez pas avec les résultats. Alors, concluons. Luc, chapitre 16. Laissez-moi vous montrer une personne qui a utilisé ses saisons. Très bien. Luc, chapitre 16. À partir du verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples. Regardez, s'il vous plaît. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Alors, l'homme riche était en colère après son économe. Il appela et lui dit, Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Verset 3. L'économe dit en lui-même, Jésus enseigne ici. Que ferais-je, puisque mon maître m'ôtre l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Alors, c'était quoi sa stratégie ? Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destituée de mon emploi. Est-ce que vous entendez comment le monsieur pense ? Jésus enseigne toujours. Verset 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, Combien dois-tu à mon maître ? Verset 6. Il dit, Sans mesure d'huile, répondit-il. Et il lui dit, Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Qu'est-ce que ce monsieur fait maintenant ? La sagesse. C'est quelqu'un qui n'est même pas né de nouveau. Il a vu qu'il y a des ennuis qui le guettent. Alors, il s'est rendu compte que s'il perdait son emploi, il n'a plus rien. Maintenant, il veut faire quelque chose avec les relations qui s'est tissées. Il dit ensuite à un autre, Et toi, combien dois-tu ? Sans mesure de blé. Sans mesure de blé. Et il lui dit, Prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle. En fait, comprenez que Dieu ne nous enseigne pas ici la tricherie. Il disait juste que ce monsieur est habile. Pour savoir qu'il pouvait, Le Seigneur montre que ce monsieur est juste habile. De savoir qu'il pourrait s'appuyer sur ses relations. Parce que les saisons étaient en mesure de changer dans sa vie. Il s'est fait des amis avec les richesses injustes. Le maître loua l'économe fidèle de ceux qui l'avaient agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables Que ne le sont les enfants de lumière. Verset 9 Qu'est-ce que ceci veut dire ? Il ne vous enseigne pas à courir après l'argent ou après des choses vulgaires. L'idée c'est que vous devez utiliser votre saison d'abondance comme un levier. Au moment où vous avez la célébrité, vous avez la bénédiction, on vous paye votre salaire, vous avez pris des arriérés. Ne mangez pas tout. Ne mangez pas tout seul. Rappelez-vous de faire votre impact dans la vie de quelqu'un. Afin que demain, vous aurez des gens qui puissent se tenir pour vous. Des gens qui supporteront votre famille. Des gens qui vous aideront. Si tout ce que vous avez dans votre vie, ce sont vos affaires. Si tout ce que vous avez dans votre vie, c'est vous et vous seul. Vous aurez des ennuis dans ce monde. Vous aurez des ennuis dans ce monde d'aujourd'hui. Alléluia. Vous avez maintenant compris ce que Dieu faisait lorsqu'il nous a dit de ne pas vendre nos enseignements. Mais c'est une instruction très douloureuse. Au moment où Dieu a donné cette instruction, le ministère des médias était l'un des plus générateurs de revenus en ce moment-là. Les livres et autres, c'est différent des offrandes et des dîmes. Alors c'est un projet suicidaire. Je connais la qualité des choses que j'enseigne par l'esprit. « Mais pourquoi est-ce qu'on ne les vendrait pas pour générer quelques revenus pour le ministère ? » Et Dieu a dit, « Non, cela ne sera pas fait de cette façon. Mettez cela en ligne et que les gens aient cela gratuitement. » J'ai dit ainsi soit-il, « Mon Dieu, mon Dieu, avance rapide. » Tout ce que Dieu vous dit, il ne vous le dit pas pour aujourd'hui. Il vous le dit pour vos dix ans, pour vos vingt ans. C'est pour cela que j'appelle cela un investissement. Il y a des gens aujourd'hui qui, déjà pour le restant de mes jours, pendant la vie de ce ministère, et beaucoup qui sont connectés à cette grâce, il y a certains niveaux auxquels vous n'aurez plus encore bas. Il y a certains niveaux auxquels vous n'irez plus plus bas. Vous êtes à un niveau auquel vous n'allez plus redescendre bas que ce niveau. Vous ne connaissez pas l'ampleur de l'impact que ces enseignements ont apporté dans la vie des gens. L'obéissance, de manière désintéressée, donnez-vous au Seigneur. Lamentation 3, verset 27. Pendant que je conclue, la Bible dit qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Cela veut dire, il y a un temps pour toute chose. Portez votre joug maintenant. Faites maintenant des sacrifices. Je vous aime et c'est ce pourquoi je partage avec vous ces vérités. Examinez votre vie maintenant. L'idée de moi, moi-même, c'est seulement moi. Et moi et moi seul. C'est une recette pour le désastre et la destruction. Et laissez-moi vous dire ceci. Si vous allez sélectionner des gens Si vous allez sélectionner des gens pour les bénir parce que vous voulez quelque chose en retour vous serez surpris cette moisson ne viendra jamais. La moisson vient pas seulement sur la base du don mais également la sincérité de votre cœur. Si je vous donne quelque chose aujourd'hui parce que j'espère que vous vous rappelez de moi demain c'est une blague. Ça c'est une affaire. C'est un commerce. Ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Il y a toutes sortes de gens qui continuent à bénir ma vie à bénir mon ministère. Aujourd'hui, apôtre, merci. Vous êtes venus sur notre campus lorsque j'étais un étudiant. Je me suis rappelé. Je me suis rappelé il y a des années je suis allé prendre ma carte dans l'une des ambassades et j'étais assis pour faire mes choses biométriques et le jeune homme qui était assis devant moi aussitôt qu'il m'a vue il tremblait presque. Il dit « Bonsoir, monsieur. » Je dis à quelqu'un qui me connaît ici encore. Nous parlons d'une ambassade. Il a dit « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Rappelez-vous que vous êtes venus à une croisade sur notre campus. En telle, telle année. Telle, telle ou telle année. C'est en ce moment que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai été remplie du Saint-Esprit. Je n'ai plus rien fait encore. Ce jeune homme a couru par-ci par-là. Il a tout fait. J'ai dit « Oh, Seigneur. » Oui, cependant, ça c'est la prière de quelqu'un. Un jour, vous irez quelque part et quelqu'un établira son affaire. Et dira « Tu peux ne pas me connaître. Mais tu m'as béni. Tu as prêché. Je me rappelle que c'est sous ta ministration que je suis née de nouveau. J'ai fait une alliance avec Dieu selon laquelle 10% de tous mes bénéfices seront pour toi et tes enfants pour toujours. Vous allez penser que les 10% c'est 10 000. Jusqu'à ce que vous ne voyez ce qui vient le premier mois. Et vous direz que c'est comme ça que cela sera. Pour le restant de votre vie, Jésus a dit dans Jean 9, verset 4, « Je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Assurez-vous que votre vie compte pour quelque chose au-delà de vous. » Écoutez ce que je viens juste de dire. Assurez-vous que votre vie compte pour quelque chose au-delà de vous. Ce jeune homme se tient derrière la caméra. C'est beaucoup de sacrifices. Vous voyez cela ? J'ai huit sessions d'administration à partir de maintenant jusqu'à lundi. Huit. Je pensais que je pouvais avoir quelques moments avec les élèves ou les étudiants de l'école de l'esprit juste pour les saluer. Mais première chose de matin, je quitte cet endroit. Pourquoi je fais tout cela ? Numéro 1, l'amour. Numéro 2, le sacrifice. Que faites-vous ? Ne vous asseyez pas pour dire « Apôtre, prie pour moi. » Que les gens le fassent pour moi. Non. De voir que ma vie devient une bénédiction. Et je me dis souvent « Ce n'est pas parce que j'espère quelque chose venant de quelqu'un. » Mais c'est avec tout mon cœur. Aujourd'hui, je suis humble que plusieurs fois déjà avant dans le lieu secret, je coulais l'âme de joie. Voyant ce que Dieu a fait de cette vie aujourd'hui aux nations, j'ai complètement oublié que hier était le 11. C'est même les gens qui m'avaient rappelé cela. Est-ce que vous savez que c'était le 11 mars ? J'ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Parce que j'étais concentrée, focalisée sur les impacts et non les rapports. Que vous êtes tellement diligent au point d'oublier même votre anniversaire. C'est ceux que vous avez impactés, c'est ceux que vous avez impactés qui vous forceront à vous rappeler. Il y a des gens qui vont dire « Adieu, Seigneur, une fois dans l'année, honore-moi. » Non, quelque chose ne va pas. Seigneur, souviens-toi que je fais 5 ans dans le Seigneur. Pendant ces 5 ans, combien de personnes as-tu béni ? 5 ans dans le Seigneur, est-ce que tu penses que c'est jeune ? Avec l'enseignement du Saint-Esprit, avec le mentorat et la parole ? 5 ans, si tu étais diligent, en 5 ans, tu aurais fait beaucoup pour le royaume. Laissez-moi vous poser une question. Qui est-ce que vous avez amené à l'église maintenant ? Pour que la personne vous remercie après 10 ans. Il y a beaucoup de ces jeunes gens maintenant qui ont reçu l'admission. Beaucoup d'entre vous, vous les avez juste dépassés. Vous êtes montés sur votre moto. Je suis sur le chemin d'aller édifier mon esprit. Continuez à faire cela. Dans les années à venir, vous verrez que lorsque ces vaches maigres et laides viendront et mangeront tout ce que vous avez. Je ne gaspillerai jamais une opportunité pour bâtir des relations de destinée de qualité. Je ne perdrai jamais une opportunité pour déverser ma vie de manière désintéressée pour bénir les gens. Écoutez, cet appétit pour la célébrité, cet appétit pour un nom, tuyez cela dans le nom de Jésus et focalisez-vous sur le fait d'être une bénédiction. Focalisez-vous sur le fait d'être une bénédiction. Au lieu d'avoir votre visage derrière ces choses, Dieu qui voit ce que vous faites, que cela soit en secret ou ouvertement, vous récompensera ouvertement. Il y a des familles aujourd'hui qui ont élevé le nom du Seigneur et ont appelé le nom de certains d'entre nous à cause de ce que nous avons fait dans leur vie. Jour et nuit. Est-ce que vos parents, est-ce que vos parents peuvent appeler le nom de Dieu à cause de vous tous les jours pour dire, Seigneur, souviens-toi de cette fille. Seigneur, souviens-toi de notre fils. Il y a un ancien hymne qui dit, Est-ce que je dois partir les mains vides ? Est-ce que je dois rencontrer mon Seigneur les mains vides ? Pas une seule âme ne souhaiterait vous saluer. Est-ce que je dois partir les mains vides ? Est-ce que vous vivez votre vie seulement pour vous-même ? Où est mon mari ? Où est mon emploi ? Où est mon argent ? Où est mon bienfaiteur de destinée ? Quand seriez-vous plus vieux que les autres ? Certains d'entre nous ne pensent qu'à eux-mêmes et nous ne sommes même pas au courant du degré d'égocentrisme. L'argent est inutile jusqu'à ce qu'ils vivent pour un coût supérieur à vous. L'anxion est inutile jusqu'à ce que cela ne soit dispensé pour un coût plus supérieur à vous. La célébrité est inutile jusqu'à ce que cela ne dispense pour un coût plus supérieur à vous. Écoutez-moi, l'influence est inutile. La connaissance est inutile jusqu'à ce que cela vive pour un coût supérieur à vous. Pour certains d'entre vous, Dieu est en train de vous défier. Vous êtes déjà un travailleur et vous êtes sous salaire. Chaque jour, vous pouvez regarder un patient et c'est seulement 3000. Et le Saint-Esprit peut vous dire « Payez cela. » Vous n'avez pas besoin de connaître la personne. Vous moissonnez ce que vous avez semé et non où vous avez semé. Apôtre, je n'ai pas assez. C'est pour cela que vous ne pourrez jamais avoir assez. Parce que ce n'est pas dans votre cœur. Alléluia. Deux requêtes de prière ce soir. L'une, vous serez debout et l'autre, vous serez assis. La première requête sera une réflexion et une prière. Pensez à votre vie pendant une minute pendant que vous priez. Est-ce que je vis au maximum ma vie ? S'il vous plaît, pensez. Ne regardez pas les autres. Sincèrement, vous avez 25 ans maintenant. Vous avez 30 ans maintenant. Vous avez 40 ans. Vous avez 45 ans. Dans les 10 prochaines années, vous aurez plus 10 de votre âge actuel. Dans les 20 prochaines années, dans les 20 prochaines années, vous aurez plus 20 de votre âge actuel. Apôtre, j'ai seulement 15 ans. Mon très cher. Dans les 15 prochaines années, tu auras 30 ans. Apôtre, j'ai 40 ans. Dans les 20 prochaines années, tu aurais passé 60 ans sur terre. S'il te plaît, prie. Parle au Seigneur. Parle à ton Créateur. Seigneur, je suis fatigué de vivre une vie sans vision, une vie sans profit. Les choses doivent changer. Le rêve de Pharaon est en train de balayer la terre, demandant aux gens de se rappeler que pour chaque saison de pertinence, chaque saison d'abondance, chaque saison d'opportunité, il y aura des saisons de contraintes, il y aura des saisons de manque. C'est un malheur de faire. Ce soir, vous écoutez la voix de l'Esprit. Alors, si on se tient au conseil de Joseph, ce n'était pas seulement un conseil pour l'Égypte. Un jour viendra la personne qui vous a supporté aujourd'hui peut ne pas être là. Un jour viendra cette personne qui a peut-être votre soutien ne sera plus là. Un jour viendra où votre diplôme sera limité. Je vous le dis. Un jour viendra votre spiritualité, aussi puissante qu'elle soit. Vous aurez besoin de beaucoup à ajouter. C'est ce que vous faites avec le moment maintenant. Tous ceux qui suivent à travers le monde et toute personne qui écoutera ceci un jour, peu importe combien ça prendra, peu importe combien de temps ça prendra, soyez sages. Soyez sages. Il dit apprends-nous à compter nos jours. afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ne détruisez pas vos opportunités. Soyez sages. Ne détruisez pas vos moments. Écoutez-moi. Il y a des moments lorsque cela vous échappe. Cela peut ne plus jamais revenir. Vous avez l'opportunité de bénir vos parents maintenant, pendant qu'ils sont toujours en vie. Ne banalisez pas leur présence. Un jour viendra où ils ne seront peut-être plus là. Vous avez l'opportunité d'avoir une famille spirituelle qui vous aime tant et engageront leur cœur à votre croissance. Ne banalisez pas cela. Il y aura peut-être des jours où vous n'allez plus les retrouver. Notre temps est parti. Mais priez. Alléluia. S'il vous plaît, tenez-vous sur vos pieds pour la dernière requête de prière. L'une des sages décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur et de le poursuivre passionnément et sincèrement. Et la chose prochaine, c'est de poursuivre la connaissance, de poursuivre la sagesse. La prochaine, c'est de comprendre les hommes et de payer le prix pour être un contributeur sincère pour la croissance, l'élévation de beaucoup, sans espérer rien en retour, pas pour le but de me faire un an. Ça, c'est la politique. J'ai décidé que même dans le coup du service de sa majesté, si je meurs dans le Seigneur, que cela soit ainsi, que cela soit que j'ai fait de mon mieux. Nous ne sommes pas appelés pour tout faire, mais nous sommes appelés à faire notre mieux. Oubliez mon visage, mais écoutez la voix de l'Esprit. Dieu est en train de dire à certains d'entre vous que vous faites l'erreur correcte, que vous faites l'erreur exacte, que des parents ont fait, que des oncles ont commis. Dans votre monde, c'est seulement vous. Dans votre vie, c'est seulement votre confort. Dans votre monde, c'est seulement votre plaisir. À condition que cela n'affait pas d'aider ou quoi que ce soit qui se passe dans le monde, c'est seulement moi. Je suis celui qui amasse que les applaudissements soient pour moi, que les applaudissements soient pour moi, que les noms qu'on appelle pour les honorer, que ce soit moi. Non. Le prix Nobel n'est pas donné à ceux qui pensent comme le monde. C'est pour ceux qui donnent. Êtes-vous prêts à prier? Seigneur, fais que ma vie compte, que ma vie soit pertinente. Je me dirige vers le songe de Pharaon que quelqu'un prie. Je n'entre pas dans la douleur. De la négligence. En tant qu'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu vous parle déjà. En tant qu'homme d'affaires, l'Esprit de Dieu vous parle déjà. S'il vous plaît, priez. S'il vous plaît, priez. Vous ne perdez pas votre temps ce soir. Assurez-vous de prier. Pensez à vos enfants pendant que vous priez. Qu'ils soient nés ou pas encore nés. Quelqu'un est en train de prier. Faites une alliance avec votre destinée ce soir. Seigneur, ma vie comptera. Je vivrai pour une cause plus grande que moi-même. J'utiliserai mes sept années d'abondance. Mes années d'influence. Mes moments d'opportunité. Je ne les gâcherai pas en orgueil. Je ne les gâcherai pas en moi-même. J'utiliserai ces années pour bâtir la capacité. J'utiliserai ces années pour tisser des relations. J'utiliserai ces années pour de façon désintéressée déverser mon cœur. Pour l'élévation des autres. Pour l'élévation des autres. Pour la levée des autres. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Écoutez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi vous donner un exercice. Numéro 1. S'il vous plaît, lorsque cet enseignement sera téléchargé, écoutez-le au moins trois fois. S'il vous plaît, écoutez cet enseignement à tout le monde au moins trois fois. Ne dites pas que vous étiez déjà là. Payez le prix et téléchargez cela. Je vous promets que ça sera l'un des nationales dont vous aurez besoin dans les jours à venir. Écoutez cela. Exercice numéro 2. S'il vous plaît, donnez au moins à deux personnes cet enseignement. Je sais que vous distribuez les enseignements. Je sais que vous distribuez les enseignements. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Si vous aimez Dieu et vous m'honorez, je vous donne un exercice. Cherchez deux personnes. Donnez-leur cet enseignement. Dites-leur d'écouter cela. Ils peuvent peut-être vous insulter. Ne vous inquiétez pas. C'est pour Christ que vous le faites. Donnez-leur cela et demandez-leur d'écouter cela. Cela économisera vos années. Cela sauvera vos années. Cela sauvera les années de vos enfants. Ne faisons pas les erreurs de ceux qui nous ont dévancés. rappelez-vous du songe de Pharaon. Le mystère des temps et des saisons. Le mystère de la pertinence transgénérationnelle. Dieu nous a donné comme ministère. C'est seulement cette église qui a dix ans. Ce n'est pas le ministère. Le ministère a plus que dix ans. Et déjà en dix ans, à travers cette plateforme, à travers cette plateforme, Dieu a béni des nations. Parce que de manière désintéressée, nous avons déversé notre cœur et notre tout. Il y a des moments où je finis de conseiller à deux heures ou à trois heures. Et déjà à cinq heures, je dois me lever pour aller à l'aéroport. Spécialement lorsqu'il s'agit de l'aéroport d'Abouja. Déjà le risque sur la voie. Plusieurs fois, lorsque je conduis pour aller ou pour venir, je coule les lames. Je dis, mon Dieu, je dis, je ferai ceci encore si je dois le refaire. Pas pour moi-même. Pas pour un an. Si je faisais le ministère pour un an, je ne serais pas en train de faire le ministère encore. Il n'y a rien que je recherche que sa majesté ne m'ait pas donné. Je suis quelqu'un qui a été privilégié. Ce n'est pas beaucoup. Beaucoup de personnes n'ont pas ce privilège dans une génération. C'est un honneur qu'il ne faut jamais prendre pour acquis. Mais mon cœur, je ne dors pas pendant des jours. Et pendant que je venais, je luttais contre le sommeil. J'ai dit, est-ce que je peux me reposer un peu? J'ai dit, non, non. L'impact, vous ne vivez pas seulement pour vous-même. Mon argent, mon tout, non. Pendant que vous écoutez ce message, écoutez-le avec votre cahier. Ceux qui écoutent cela, ceux qui suivent à travers le monde, téléchargez cela, donnez cela à vos gens, donnez cela à vos églises. Et dites-leur, voici une révélation depuis le trône. Le rêve ou le songe de Pharaon. Le songe de Pharaon, le mystère de discernement des temps et des saisons. Utilisez vos saisons d'abondance. Et pour d'autres parmi vous qui êtes dans des saisons dans lesquels les minces vaches ont mangé les autres. Souvenez-vous, après chaque nuit, les jours viennent toujours. Mais pendant que vous êtes dans votre moment de la nuit, faites ce que Jacob a fait. Pendant que vous êtes dans vos moments de la nuit, faites ce que les bergers qui veillent sur leur troupeau la nuit font, afin que lorsque votre jour se lève, que ça ne soit plus Jacob, mais que ça soit Israël. Sommes-nous ensemble? Vous êtes ici et vous dites, apôtre, s'il te plaît, ne finis pas cette rencontre comme ça. Donne-moi l'opportunité de connaître Jésus. Tu es en train de dire, apôtre, j'aime Jésus, mais pour une raison ou l'autre, je pense que je dois redédier ma vie. Je sais que le Saint-Esprit parle à certaines personnes. Gagne cette guerre dans ton cœur. Voici une famille qui vous aime passionnément. C'est une famille qui vous aime sincèrement. Alléluia! N'ayez pas honte de venir à Jésus. Écoutez-moi, mes chers, toute personne arrivée à un niveau de sa vie doit prendre cette décision et aura à prendre et aura à prendre cette décision pour une vraie relation avec le Seigneur Jésus-Christ. tous ceux qui regardent en ligne, j'aimerais que vous vous connaissez et que vous suivez la prière. Je salue Jésus qui nous donne cette sagesse et qui est le bâtisseur de son Église. Merci pour le sacrifice. S'il vous plaît, j'aimerais que vous levez votre main droite pendant que je vous dirige dans cette prière. Jésus est présent, il est ici. Dites cela du plus profond de votre cœur et que cela soit le commencement d'une nouvelle saison. Dites, Seigneur Jésus, je t'aime. Dites-le encore, je t'aime avec tout mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Je prends avantage de ma saison pour faire de toi, Seigneur de ma vie, le Sauveur de mon âme, le Roi de ma destinée. Je déclare que tu es vraiment mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Je reçois le pardon et je reçois ta vie. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvée, j'ai la vie de Dieu. Amen. Papa, merci pour ces précieux. Merci pour le privilège de les avoir pour qu'ils participent dans cette importante décision. Mon Dieu, mon Roi, nous les recommandons, nous les recommandons à ta grâce salvatrice et je prie que tu les gardes. Seigneur, voici ceux qui pleurent parmi eux. Seigneur, donne-leur un nouveau commencement. Tu nous as promis que peu importe comment c'est, tu es capable de nous donner. Et il est écrit que, il est écrit par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je déclare par l'esprit de la grâce, je déclare dans le nom de Jésus, c'est une nouvelle saison pour vous, par l'esprit de grâce. Et je prie que la grâce pour vivre une vie chrétienne victorieuse, que cela vous soit donné. Dans le nom de Jésus, j'ai prié.